Ça aurait été bien trop facile, sinon! Yé! Ben oui, hein! C'est possible de même dans la vie! Je suis genre tellement méchante! Ben oui! Tu me pars ça live dans la face! Toujours! Moi, je suis genre tellement méchante dans la vie que je ne racne pas, et quand je tue pour une araignée, je pleure autant pour elle que pour moi, ça! Ah non, c'était bien! Moi, je les tue! Mais mon père, je ne veux pas que je les tue! Fait qu'elle est comme, ben non! Elle est comme, mais elle adore! Non, je ne suis pas capable! Fais-le! Non! Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas! Ben là! Moi, elle l'espère! Nous sommes présentement en live! Les gens vont arriver! Je vais t'envoyer un message! Ouais, ben j'ai mis mon chum là-dessus! Je vais envoyer au chum alors! Ah ben, il est sur mon téléphone! C'est que tu peux me l'envoyer! D'accord! Voilà! Je te l'envoyer! Yeah! Je suis tellement à l'aise avec la technologie! Moi, je me suis dit, si j'ai un écran devant moi, il faut que je me concentre là-dessus! C'est que moi, j'ai demandé à Alain de partager avec mon scène! Je ne peux pas l'abonner! C'est correct! Il faut que tu fasses pas en tout! Voyons! Là! On va laisser du temps où j'avais envie! Pas de problème! Et maintenant, on déstresse un peu par la parole! Comme si je ne t'avais pas une fréquence! J'aime ça quand mon univers Facebook basse et qu'on est tellement sur les plus beaux moments qu'on ait les plus beaux visages! Dites-nous bonsoir les gens quand vous arrivez, qu'on sache avec qui qu'on parle! Et voilà! Il y a peut-être un autre clair à soir que je ne le sais pas! Pardon? Ah! Je me disais, il y a peut-être un autre clair à soir que je ne le sais pas! En tout cas, je ne les suis plus! Je n'ai pas à suivre les miens! Il y en a beaucoup! Il y a eu une explosion d'événements live! Il y en a un! Je pense que la seule journée de la semaine qu'il n'y en a pas, c'est les mercredis! Ah oui? Parce que les lundis, c'est Sylvain Johnson avec ADA dans le groupe noir, je pense! Mardi, c'est moi puis une semaine sur deux, Justin, avec Dany! Puis vendredi, une semaine sur deux, c'est Alexandre puis David! Je pense qu'il y a vraiment juste les mercredis qui n'est pas de live! Coucou Rayleigh! Dites-nous bonsoir les gens! On va commencer tranquillement, pas vite! On va voir quelqu'un qui est avec nous! Rayleigh, elle n'a pas le choix avec ça! Oui! C'est tellement... C'est déjà intimidant de parler à un écran, juste de voir d'autres noms apparaître! C'est déjà... On va commencer, on va laisser les gens arriver! C'est génial! Tranquillement, pas vite! Je ne me stresse pas, regarde, tu vois, avec Alain, on était genre 10, puis le lendemain, tu sais, en même pas... En même pas... Tu sais, même pas quoi? Même pas deux heures après... Même pas un heure après le live, j'avais comme déjà 300 vues, j'étais comme quoi? Popular, popular! Finalement, je l'ai fait écouter à ma mère! Je l'ai fait écouter à ma mère, puis j'ai trouvé ça très drôle, cette réponse! Alain, aussi, d'ailleurs! C'était très drôle! Bon, dites-nous bonsoir, les gens! Je vais commencer vite, vite! Je veux juste savoir qui est avec nous! On est 7, là! Tu sais, ça peut régler! Nous, qui est là? C'est l'autre monde! Ce n'est pas génial! Soyez génial! Donc, bonsoir tout le monde! Pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas écouté le live cette semaine, ce soir, je suis avec Andréane, je suis appuyée. Donc, allô Andréane, ça va bien? Allô, oui, toi? Oui! Là, ne stresse pas, ça va aller! Prends une grande respiration, là! Tu l'as aussi stressée! Ben non! T'as vu le live avec Andréane? T'es assis à côté, donc tu vois que ce n'est pas si pire! Ah! Ah! C'est un bon tour, là! Il faut être patient et silencieux! Voilà! Oui! Rivez le monde, ils sont gênés à soir! C'est fou! Ça fait comme trois fois, je lance un call et il n'y a pas personne qui dit allô! Je suis trop intimidante! Je fais peur! Je ne sais pas si tu attends juste de voir si c'est difficile, là! Nous, ils sont occupés à suivre les élections américaines, là! Mon chum a tellement fait la paire de jokes, tantôt, là! Il a regardé mon gars puis il a fait… Mon gars, il parlait d'éléphants, que les éléphants vivent de l'eau avec leur longue trompe, donc mon chum a fait « Hey, connais-tu un éléphant qui s'appelle Donald Trump? » C'est comme genre la « Fair joke over », mais tu sais, c'est parce que mon gars, il a cinq ans, il ne comprend pas! Mon petit gars! Allô, Amélie! Allô, Amélie! J'étais comme… T'as commandé ma soirée, j'étais comme des blagues de… T'es sourieuse! Et voilà! Donc, écoute, on va commencer, puis c'est très simple, c'est pas mal les mêmes questions que j'ai posées à Alain, fait que ça n'arrive pas aux mêmes! C'est la première question… J'ai répondu avec les réponses! Ah bien, si tu nous donnes exactement les mêmes, je ne serais pas contente, là! Ah, c'est bon! La première question, en fait, c'est comment est apparue l'écriture dans ta vie? L'écriture dans ma vie! Oh là là! L'écriture dans ma vie! C'est arrivé… C'est arrivé avant même de savoir lire, de savoir écrire. J'ai commencé, en fait, moi, avant même d'entrer à l'école, on a une immense bibliothèque chez mes parents dans le sous-sol à ce moment-là. Et toute petite, j'allais dans la bibliothèque et j'grimpais sur l'immeuble pour aller chercher les livres, les plus gros, les livres les plus épais, ceux qui étaient les plus impressionnants et je les prenais et puis je m'inventais toutes sortes d'histoires à partir de ces livres-là. Je m'inventais plein d'univers dans ma tête et je m'imaginais que c'était mon nom qui était écrit sur la tranche. Alors, je rêvais déjà de… Quand même! … de me rendre mes propres aventures, là, dans des romans. Et quand j'étais arrivée, quand j'ai commencé l'école, ça s'est concrétisé quand j'ai découvert, là, le pouvoir des mots. Quand, en première année, je me souviens que c'était interminable, là, mes devoirs, là. J'aimais tellement construire des phrases, m'inventer toutes sortes de choses à partir de ces mots-étiquettes-là que j'avais dans un sac en plastique. Moi, c'était… J'étais… J'avais hâte, là, de pouvoir retransmettre ce que j'avais dans ma tête, là, dans mes écrits. Moi, j'étais… J'étais quelqu'un de très… Très timide, de très… Très réservé. Et je me sentais un peu invisible dans… Dans cet univers-là, dans la réalité, dans… Dans ce monde-là qui était ma vie. Je me sentais… Je me sentais un peu invisible et à part, comme si je ne me connaissais en personne. Et je pense que c'est pour ça que j'avais autant de facilité à m'évader dans les livres que je découvrais. Je m'assoyais tout le temps à la même place dans ma crasse, au fond, quand je pouvais choisir. Habituellement, c'est sage pour pouvoir choisir. J'étais pas encore, ta menthe. Ça s'est développé avec le temps. Moi, je détestais ça. J'étais en ordre alphabétique. J'ai changé mon nom de famille avec les années. Mais j'étais dans les F. J'étais tout le temps dans les premières en avant. Ouais, c'est ce que personne ne veut. Moi, j'étais sur le bord de la fenêtre où je pouvais… Où je pouvais m'inventer toutes sortes d'histoires. Puis, m'évader pour… Dans mes univers. Puis déjà là, au primaire, je commençais à écrire. J'écrivais évidemment. J'avais mes cours de violon, mes cours de karaté. J'avais mes devoirs. Pendant l'année scolaire, l'écriture, c'est pas ce qui prenait le plus de temps. Mais à chacun des étés, quand la période des vacances revenait, on avait… Chez nous, on est quatre enfants, puis on avait un ordinateur dans le bureau. Tu sais, c'était pas encore les ordinateurs portables. Ça, c'est que j'écrivais pendant les vacances d'été, les journées de pluie. Parce que sinon, on jouait dehors, on s'inventait des histoires en grandeur nature. Et donc, j'écrivais les journées de pluie quand mon frère ou ma soeur n'étaient pas déjà sur l'ordinateur pour chatter avec leurs amis. Ça fait que c'est pas dans l'été, entre ma première et ma deuxième année, que j'ai écrit mon premier roman. Ça a été vraiment à coup de… À coup de plusieurs années. Parce que là, j'arrivais l'été après, l'été suivant, et je remettais ma disquette dans l'ordinateur. Et là, soit le document était complètement impassé. Ou alors, je retrouvais ce que j'avais écrit l'été précédent, et je réalisais… Ah, c'est tellement bébé. Je suis tellement… Je suis rendue ailleurs, là. Je peux écrire quelque chose d'encore mieux que ça. Tu sais, j'avais appris vos mots. J'avais… J'avais rendu tellement plus grande, tu sais. Ça fait que je partais… Je recommençais à zéro. Toujours la même histoire, hein. Je repartais toujours dans le même univers. Mais je recommençais complètement à zéro. Et je me faisais la promesse, quand l'automne arrivait, de continuer l'écriture, d'amener ce roman-là au bout. Mais malheureusement, les devoirs reprenaient. Le rythme reprenait. Et je délaissais tranquillement mon roman pour y retourner seulement l'été suivant, où je recommençais tout à zéro. Encore une fois, ça a été… Mais je suis parvenue enfin à… Je suis parvenue enfin à terminer ce roman-là. Oui, je l'ai… J'ai terminé, rendu au secondaire, en secondaire 4. Ça a été un bel accomplissement pour moi de terminer ce roman-là après tellement d'années. Et je l'ai envoyé… J'envoyais ce moment-là à une maison d'édition. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a lue, hein. J'étais… J'étais… Comme je disais, hein. Je me sentais un peu invisible dans tout ça. Les gens, au secondaire, réalisaient que j'écrivais parce que là, je suis devenu un peu plus rebelle à ma façon. Et au lieu d'écrire seulement l'été, je ne me contentais plus de ça. J'écrivais aussi pendant mes cours. Yay! Les cours de sciences, les cours de maths, ils prenaient le bord. Et au mieux qu'il y ait une note. Après quelques formules, ils se rendent ici d'aventures de toutes sortes. Ça fait que j'ai continué. C'est comme ça que je suis venue à finir mon premier roman. Et j'envoie ce manuscrit-là à une maison d'édition. Là, je suis en train de me raconter. OK! J'envoie ce manuscrit-là à une maison d'édition. Moi, comme je dis, il n'y a jamais personne qui m'a lue. Mais je me dis, ce roman-là, j'en suis venue au bout. Après des années et des années d'écriture. Autant j'étais… Je ne dirais pas épuisée. Mais de l'avoir amené là ou d'avoir mis un point final. Même si le premier chapitre, je l'avais écrit six ans auparavant et qu'il s'était modifié. Je savais qu'il n'était pas à la hauteur. Je savais que je pouvais faire mieux. Mais j'avais aussi besoin de mettre un terme à ce projet-là une fois pour toutes. Alors, je l'ai envoyé à une maison d'édition. Et au bout de six jours, j'ai reçu un message tel que… « Bonjour Madame, Monsieur. Merci pour votre intérêt envers notre maison d'édition. Malheureusement, votre manuscrit ne correspond pas à nos politiques éditoriales. Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les plus distingués. » J'étais en secondaire 4. J'étais là en secondaire 4. En secondaire 4, on a 15? 16? 15 ou 16, oui. Oui, à ce moment-là, j'avais un ordinateur portable. J'ouvre mes courriels sur le coin de la table. Et là, je reçois ça dans ma boîte de courriel. Oui, j'en ai pleuré des larmes à ce moment-là. J'ai été… Mais en même temps, ça a été un moment aussi… Tu sais, c'est gravé dans ma mémoire, là, cet instant-là. Parce que j'aurais pu, à ce moment-là, me décourager et me dire « Regarde, c'est fini, là. C'est pas quelque chose pour moi de mettre tellement d'énergie, de mettre tellement d'amour dans un projet et de me faire rejeter comme ça, tu sais. Madame, Monsieur, je l'avais pris pas. » C'est-à-dire qu'ils ont même pas pris la peine d'écrire le mot qu'il écrit, tu sais. Donc, c'est ça. C'est qu'à ce stage-là, je vois Thaïs qui dit « C'est dur, les premières lettres. » « Ah, mon Dieu, super, oui. » Oui, je pense qu'on s'habitue pas, hein. Donc, c'est ça, premier refus. Mais en même temps, je suis tellement fière de moi parce que je me dis « Hey, il y a personne autour de moi qui peut se vanter d'avoir fait ce que j'ai fait. » Et je suis rendue au bout de ce que je voulais faire avec ce projet-là. Maintenant, je pense que j'ai besoin d'un temps. Je pense que j'ai besoin de le laisser de côté. Mais en même temps, j'allais me chercher des outils pour rebondir sur ce refus-là. Alors, je me suis inscrite en littérature au cégep. Ensuite, j'étais allée à l'université. Puis, c'est quand je me suis lancée en… J'ai fait mes études en création littéraire après m'être lancée. J'ai fait deux ou trois programmes et j'ai décidé de retourner à mes premiers amours, à l'écriture. J'ai réalisé en fait que ça faisait deux ans que j'étudiais en criminologie parce qu'il faut vivre. T'écriras la fin de semaine. T'écriras pendant tes deux semaines de vacances. T'écriras quand t'auras couché les enfants. T'écriras un livre pendant tes temps libres. T'écriras pendant tes temps libres. T'écriras pendant tes temps libres. Trouve-toi une vraie job. Finalement, je m'étais convaincue qu'il y avait peut-être raison et qu'un jour, il fallait que j'envienne sur terre. J'ai fait mes études en criminologie pendant deux ans et deux ans à ne pas écrire, à ne pas mettre un seul mot sur le papier. J'ai réalisé que c'est pas ça que je voulais. que je voulais pas écrire pendant mes temps libres, que je voulais prendre mon temps pour écrire. Alors, je me suis lancée en création terreur et c'est là que j'ai commencé l'écriture d'un autre, d'un nouveau roman. Et ce roman-là, je l'ai mené à terme l'outil. Et c'est... C'est incontrôlable que j'ai entre les mains. Alors, incontrôlable qui est passé, lui aussi, par une tonne d'aventures. Parce que quand j'envoyais, j'ai fini, je fais mes études en création terreur, comme je disais, et un de mes profs qui m'a marquée à quel point j'ai vraiment... Ça a vraiment été... C'est une époque où j'ai fait tellement de rencontres d'auteurs, d'écrivains comme moi, de gens qui rêvent, qui rêvent grand. Et je me suis rendue compte que j'avais ma place parmi eux. Tu sais, la petite fille qui se sentait invisible au primaire et qui savait pas trop où est-ce qu'elle se trouvait, où est-ce qu'elle s'en allait, à partir du moment où elle s'est retrouvée assise dans une classe, la même place, tu sais, sur le bord de la fenêtre. Exactement la même place, mais là, entourée d'un genre qui venait d'un milieu complètement différent, mais qui avait toute une façon qui les rassemblait. Là, je me suis sentie... Je me suis sentie à ma place et j'ai réalisé que c'est là où je voulais être. Et là, mon prof me lit les premières pages de mon manuscrit et me disant, « Je pourrais parler de toi à la maison d'édition et on verra, tu sais, ce que ça va donner. » Alors là, je finis l'écriture de mon roman et je l'envoie à cette maison d'édition-là en me disant, « Bon, bien, ça ne peut pas être pire que ma première expérience d'envoi. » Mais tu sais, le cœur te palpite. Quand tu envoies un manuscrit à une maison d'édition, il y a deux réponses possibles, un oui ou un non. Oui, oui, oui. On ne se fait pas d'illusions, c'est les deux possibilités. Et cette fois-ci, par contre, ça a pris neuf mois avant que je reçoive une réponse. Quand même. Oui, une très longue grossesse. Exactement, c'est ça, oui. Où j'attendais impatiemment d'aller voir mes courriels trois, quatre fois par jour. Et en attendant, en sursautant à chaque fois que le téléphone sonnait. Et au bout de neuf mois, je reçois cette fameuse réponse-là qui me dit, « Madame Chévrier, Madame Chévrier, ça commençait déjà beaucoup mieux que… » Oui, c'est un monsieur et un madame ou un acquis de droit. Oui, c'est ça! Et qui me dit, « Madame Chévrier, on a adoré votre manuscrit. On a adoré les personnages. On a adoré l'humour, l'action. Ça nous a tenu en allerme du début à la fin. Malheureusement, on avait le choix entre deux manuscrits. Et vous comprendrez que notre édition jeunesse est limitée, blabla. Et on a dû trancher pour l'autre. » Là, j'imais dire, « Ah ben, il est tropieux. » « Ah ben, il est tropieux. » « Ils ont aimé, ils ont aimé mes personnages. Ils ont aimé, ils énumèrent tout ce qu'ils ont aimé. J'ai aucune idée où est-ce que ça a buggé. Mais ça a buggé quelque part. » Alors, encore une fois, tu sais, c'est toujours dans ces moments-là où tu réalises que tu le réalises peut-être par après, mais tu sais, qu'il y a une décision à prendre à ce moment-là. Ça aurait été tellement facile de, justement, de me décourager et de me dire, « Toi, mon Dieu, j'ai tellement mis... » Tu sais, c'est tellement de temps, tellement d'amour, tellement... C'est un plaisir. Pour moi, écrire ce roman-là, ça a été un plaisir incroyable. Le titre, c'est incontrôlable, mais j'ai perdu le contrôle de ce roman-là en l'écrivant. Et je chantais en terminant, tu sais, en terminant, je chantais que ce roman-là, c'était pas fini. J'avais ce feeling-là qu'il y avait autre chose qui m'attendait après. Et là, je m'écris, « Mais non, je l'ai repris, ça n'a pas de bon sens. » Je ne sais pas où est-ce que ça n'a pas marché, mais je ne laisserai jamais personne d'autre me dire non. Non. Alors, j'ai tout réécrit. J'ai repris mon manuscrit du début et je l'ai complètement réécrit. Je remettais tout en question, chaque chapitre, chaque personnage, chaque point, chaque virgule. Je suis vraiment repartie à zéro en me disant, « Est-ce qu'il y a accroché? » Il n'y en aura plus de ça. Il n'y en aura plus. Je vais obliger. La prochaine personne qui va lire ce manuscrit-là va être au-dessus. Et juste comme je finis la révision, il y a un éditeur qui entre en contact avec moi qui m'a dit, « J'ai entendu parler de toi, de ton manuscrit. » Je serais intéressée de le lire. Et quelques mois plus tard, cet éditeur-là m'envoie un courriel. Et je me dis, « Tu envoies un manuscrit de maison d'édition. » Je le disais tantôt. La réponse que tu peux avoir, c'est un oui ou c'est un non. Et le courriel, ce qu'il dit, c'est, « Madame Chevrier, j'aimerais ça vous rencontrer. » Alors, c'était « Oui, un oui. » C'était ni un oui, ni un non. Mais ce n'était pas un non. Et j'ai rencontré cet éditeur-là. Et maintenant, quelques mois plus tard, j'avais mon roman entre les mains. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est « Oui, il est beau. » Ça le remonte encore. Oui, mais c'est une série sociale qui a gagné le concours. On est fait ensemble. C'est ça que tu as dit tellement beau le premier. Je l'ai gagné dans ton dernier concours. J'ai hâte de lire la suite. Moi aussi, j'ai fait des créations littéraires. Tellement un cours merveilleux. Ah, j'ai fait ça. Ah, bien, c'est une fière. Je suis pas contente que tu sois là. Voilà. Donc, le premier tombe incontrôlable. Je suis extrêmement fière. C'est vraiment un cadeau pour moi de l'avoir entre les mains. Ce fameux roman-là dont je rêvais de voir mon nom sur la tranche quand j'ai dit. C'est pas juste le nom, mais aussi l'univers qu'il contient. Ça représente... Je voulais pas te couper. Mais tu sais, tu as écrit un premier livre que tu as été refusé en secondaire 4. Là, tu as écrit celui-là. Est-ce que quand tu as eu le premier refus de ton premier roman, est-ce que tu as parti, mais est-ce que tu disais, « Ok, je garde un peu le même univers. » Tu sais, j'ai aimé l'idée. T'es reparti, t'en as juste recréé un autre où tu es vraiment parti complètement à part. Puis, « Incontrôlable », c'est totalement un autre sujet que tu avais écrit en premier. C'est complètement un autre sujet. Mais ce qui est drôle, tu sais, en création littéraire, je suis vraiment allée dans des directions complètement... Tu sais, dans des directions complètement opposées, là, à ce que... Puis, je suis pas quelqu'un qui se limite à un genre... Tu sais, j'ai peur de rien. J'aime découvrir. Je pense qu'écrire, c'est la meilleure façon d'apprendre. J'aime m'intéresser à plein de sujets et qui peuvent se retrouver dans mes romans par hasard. Et donc, oui, mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai décidé d'écrire « Incontrôlable », quand j'ai décidé d'écrire « Incontrôlable », c'est que ce personnage-là que j'avais dans mon premier roman, il est revenu. Mais il est revenu différemment dans ma tête. J'avais beaucoup grandi, j'avais beaucoup changé. Et tout à coup, il m'est venu l'envie d'écrire... C'est que ce personnage-là arrivait avec un bagage immense, avec... Au début, autant dans mon premier roman, c'était un jeune garçon, tu sais, mais qui me ressemblait un peu, qui était aventurier, qui voulait découvrir un nouveau monde et qui voulait trouver sa place un peu dans cet univers-là. Mais là, tout à coup, ce personnage-là est revenu et il était gonflé d'émotions, gonflé de cette envie-là. Et moi, je me disais, j'ai envie de lire un livre... J'ai envie de... J'avais envie de lire un livre qui allait repousser les limites. Si je peux m'exprimer comme ça, dans le sens où... Moi, je ne me reconnaissais pas, par exemple, dans un roman où le héros est prédestiné à sa caisse. Quand je me rendais compte qu'on est l'élu de quelque chose, quand le héros subit son destin, j'avais tendance à un peu décrocher, si je peux dire. Tu sais, ça ne m'a pas empêchée d'aimer des séries fantastiques où le héros, justement, reçoit cette destinée-là sur la tête qui dit « Bon, ben, toi, ta job, c'est de faire ça. » Puis « Non, non, je peux juste vivre une vie normale. » Mais finalement, il va changer le monde, tu sais. Mais je ne me reconnaissais pas là-dedans. Je me disais « Non, j'ai pas envie que ma vie soit prédestinée par quelque chose ou par quelqu'un. » J'avais envie que... J'avais envie de lire un livre où le personnage est le maître de son destin ou ce sont ses décisions qui vont décider de la suite, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. et surtout les mauvaises. Parce que ce n'est pas vrai que dans la vraie vie, on prend toujours les bonnes décisions. Et ce n'est pas vrai qu'on est toujours courageux, qu'on a toujours les bons mots. C'est pourquoi qu'on... Et je me disais, j'ai envie de lire un livre où on a le droit d'avoir des défis. Et Jonathan, le héros de « Le héros incontrôlable », c'est un peu un anti-héros. Parce que, justement, dans la littérature jeunesse, malgré tout, ça reste un roman pour ados. Mais Jonathan, c'est un gars impulsif, c'est un gars qui est profondément émotif. Il se laisse souvent emporter par ses émotions, des émotions souvent négatives, de la colère, de la jalousie, qu'il va ressentir, mais aussi des belles émotions, qu'il va être porté par l'amour qu'il y a pour sa famille. Et c'est ce personnage-là qui m'est arrivé. Et je me souviens encore d'une conversation que j'ai eue, je serais proche de ma famille, et une conversation que j'ai eue avec mon frère à ce moment-là. Puis je me disais, « Mais là, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? » Tu sais, je disais, j'ai dans la tête un personnage qui, qui au lieu de sauver le monde, le détruit. Tu sais, et qui, mais sans que ce soit intentionnel, juste parce qu'il croit tellement, il croit tellement en ce qu'il pense être bien, mais dans le fond, ça ne l'est pas. Mais tu sais, je me disais, on a toutes ces décisions-là à prendre des fois, de dire, « Ok, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je pense à moi? Est-ce que je pense aux autres? » Est-ce que... Et on se rend compte que souvent, ces décisions-là sont déchirantes. Et je pense que Jonathan, dans Incontrôlable, est souvent confronté à ce genre de décision-là où il n'y en a pas nécessairement de bonnes décisions ou... Et donc, voilà, je me suis vraiment laissée et mon frère de me dire, « Ben, oui, je pense, écrivez-vous ton livre? Pourquoi pas? » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai... Je me suis lancée dans ce roman avec ce personnage-là que j'ai tellement aimé pousser... Pousser à vous... j'ai tellement aimé voir où est-ce qu'il pouvait repousser ses limites. Et je me suis vraiment amusée profondément avec ce personnage-là. Puis ça me faisait rire de découvrir... de découvrir ce que les gens par après. C'était la première fois que les gens me lisaient, que des gens me plaçaient de ces personnages-là qui ont tellement toujours vécu dans ma tête et de pouvoir les partager avec les gens. C'était un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus vraiment de... Alors, voilà. C'est vraiment ce qui se cache derrière « Incontrôlable », derrière l'idée qui est apparue d'un jeune garçon. Ça, comme je dis, le lien entre ce roman-là et le tout premier que j'ai écrit. Quelqu'un qui dirait les deux, je ne verrai jamais le lien entre ces deux univers-là. Mais moi, je sais que le personnage a vraiment... C'est lui qui avait une histoire à raconter. Et maintenant, son histoire, je la raconte et je l'ai amenée jusqu'au bout. Je vais... Je vais lire le commentaire de Marie-Jeanne. Je vais lire une question par la suite. Je vais m'éclipser genre deux secondes. Je vais aller chercher mon chandail long qui s'est accroché après un moment. J'y frais. Donc, Marie-Jeanne qui dit « C'est tellement intéressant parce que je suis justement partie avec cette prémisse pour « Ma garde est inouée, du destin déjà passé et je passe les deux derniers tombes de ma trilogie à jouer, à détruire, c'est-à-dire. » Je fais le chou un coup. Marie-Jeanne, là, j'ai décidé que le mois de décembre, c'était la lecture des tombes 2 des séries que j'ai commencées. Ça fait que je vais me garacher dans le tombe... En fait, je vais me garacher, je vais finir de lire son tombe 2. Je l'ai commencé et je ne l'ai pas fini. Ça fait que le mois prochain, c'est le mois des tombes 2. Chanty qui demande « Comment as-tu approfondi tes personnages dans tes réécritures? » Dans mes réécritures, oui, parce que c'est... Si je prends par exemple, c'est ça, la réécriture d'Incontrôlable quand j'ai été confrontée à ce refus-là qui m'a amenée à repousser mon écriture beaucoup plus loin, je pense que pour moi, le plus important... Je pense que pour moi, l'écriture partait beaucoup par les émotions, si je peux dire ça comme ça. Je suis moi-même quelqu'un de très émotif dans la vie. Je ne sais pas si ça paraît depuis les premières minutes de cette vidéo, mais je vis beaucoup à travers ces émotions-là. Et moi, quand je me nourris, quand je lis, quand j'écris, tout passe par les émotions. Et pour moi, lire un livre, c'est vivre ces émotions-là. Quand je me plonge dans un roman, ce n'est pas juste pour apprendre à connaître des personnages ou m'approprier un univers, c'est aussi pour rire, pour pleurer, pour éprouver de l'empathie, pour tomber amoureuse, pour pleurer avec les personnages, pour me sentir... Pour sentir... J'ai besoin de vivre toutes ces émotions-là à travers des personnages. Et pour moi, le livre qui va être le plus marquant, c'est le livre qui va m'avoir empêchée de dormir parce que j'avais besoin de savoir. Le livre qui va m'avoir fait... qui va faire battre mon cœur plus vite, qui va... C'est ça que je recherche dans mes lectures. Et quand j'écris, j'ai besoin de ça aussi. Et je suis très difficile à... Je serais difficile envers moi-même où des fois, des fois, je le sens que... Hé, non, ça passe pas. Si moi... Tu sais, j'ai besoin de passer à travers ces émotions-là. Donc... Et je pense que mon écriture est beaucoup... Je pense que ça transparaît beaucoup dans mon écriture. En tout cas, selon ce que... Ce que j'en parle avec mon chum qui lit toujours mes premiers textes et avec mon éditoriste, avec les lecteurs. Je pense que... puis Jonathan, le personnage principal, c'est un... Je le disais, il est très émotif. Alors, pour moi, la profondeur des personnages passe beaucoup par la charge émotive qu'ils sont capables de véhiculer. Et par là, j'entends pas que je suis derrière mon ordinateur et que je me dis « Ah, je vais tellement les faire travailler! » C'est pas... Au contraire, je pense que le but de l'écriture, c'est de disparaître derrière ces personnages-là. Tu sais, il y a... Dans ma tête... En tout cas, je me lance dans mes théories. En tout cas, pour moi, il y a deux sortes d'écrivains. Il y a... Il y a l'écrivain marionnettiste et il y a l'écrivain esclave. Pour moi, le marionnettiste contrôle ces personnages. on le voit vraiment penché, justement, penché au-dessus d'eux à dire « Ok, là, tu vas prendre cette direction-là. » On sent le... C'est un... L'auteur marionnettiste, il domine ses lecteurs via des personnages. Là, il va leur faire... Là, il va leur donner la chair de poule. Là, pour moi, c'est un auteur qui est très en contrôle, que tout est planifié. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui fonctionnent comme ça. Et moi, il y a l'autre type d'auteur que je vois qui est plus, je disais, l'auteur esclave qui va suivre le cours, qui va se laisser emporter par ses personnages, peu importe la direction que ça va prendre, peu importe le rythme, peu importe les... Peu importe ce que lui veut qu'il advienne, l'auteur doit disparaître derrière la volonté de ces personnages-là. Puis moi, c'est ça, et pour moi, c'est ça, c'est les émotions, c'est quand les émotions embarquent, quand je me sens, quand je me sens vraiment emportée par ces personnages-là, par la colère, quand je ressens la colère de Jonathan, quand je reçois, quand je ressens l'amour de Dorel, la petite soeur pour sa famille et sa fantaisie, quand je ressens le besoin de protéger sa famille de Cordélia, c'est là où je me sens le plus dans le cœur de mon roman et c'est ça que je recherche dans chacun de mes chapitres, dans chacune des phrases que j'écris. Puis souvent, ça devient frénétique, là, tu sais, où les doigts vont passer vite pour le cerveau, vont passer vite pour le cœur, parce que tout va trop vite, c'est vraiment une impulsion. Quand l'écriture devient aussi impulsive, c'est là que je trouve « Oh, et là, tu es venu dans le chapitre et tu es épuisée. » Puis là, je suis comme « Oh, j'ai besoin d'aller courir. » Je me mets en forme moins gris, c'est trop vieux. J'écris le chapitre « Ma journée est faite. » C'est correct. Puis j'écris, c'est ça, des fois, j'écris, je me lève le matin et le soir, j'envoie 5-6 chapitres à mon chum et j'ai écrit 10 000 mots dans ma journée. Puis là, je suis comme « Ah, ok, tabarnou, j'ai chaud ! » Ma mère m'appelle on est en FaceTime et j'étais en camisole et elle dit « C'est trop vieux, c'est bien chaud chez vous. » Je me dis « Non, je viens de finir 4 chapitres, moi, là, là ! » Je suis comme « Calme-toi ! » Tu sais, pour moi, ça passe par toutes ces émotions-là et alors, je pense que, juste pour revenir à la question, je pense que la profondeur de mes personnages, je la trouve là, dans la sincérité des émotions. Et tant mieux si... Et je pense que là où je peux dire que j'ai réussi, c'est quand les gens me parlent de certaines scènes et me disent « Ok, là, là, j'ai ressenti quelque chose, que je l'ai voulu ou pas, des fois, c'est surprenant, c'est comme « Hé, ok, je suis à tête là, t'as marqué. » Là, là, j'ai une fierté parce que je me dis « J'ai réussi par ces personnages-là, par ce que j'ai à raconter, j'ai réussi à aller toucher un petit quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Ah, ma journée est faite. » C'est... Dans l'exercice, ta journée est faite. Voilà. Marie-Jeanne qui dit « Auteur esclave ici aussi, les meilleurs passages en tant qu'auteur, c'est ceux qui nous font nous-mêmes pleurer, rire, frémir. » Mais il y a beaucoup d'auteurs que j'ai eus en live qui disaient ça aussi. Même eux, il y a une auteure que j'évaccine beaucoup, mais Marie-Laurent, c'est ce qu'elle dit. Elle dit « Moi, quand je pleure, elle dit en écrivant le chapitre, parce que j'ai bien réussi à rendre ce que je veux. » C'est tellement précis. Donc, prochaine question au niveau de ton écriture. Bon, là, on a vu que c'est très phonétique, c'est très feeling, c'est très... C'est bon. Tu as eu... En fait, moi, entre les mains, j'en ai deux. Donc, pour ceux, on parlait qu'on a incontrôlables. Donc, le tome 2 qui est déchaîné, le tome 3 qui sortait en librairie officiellement aujourd'hui. Donc, les cibles, félicitations pour celui-là. Hé, le dernier d'appréciation, c'est vraiment cool. Oui, c'est beau. Je vous les montre. Je me cache derrière. Ils sont toutes beaux. Les couvertures sont super. Mais tu sais, on le voit très bien, juste avec... Tu sais, tu parlais de perte de contrôle, mais tu sais, on le voit très bien avec les couvertures. Ça représente... C'est tellement incroyable. Puis, je suis gâtée. Je suis vraiment gâtée. J'ai eu une expérience d'édition assez extraordinaire avec mon éditrice, mon éditeur et toute l'équipe autour de moi. Tu sais, quand même, la révision linguistique, t'as du fun. Faut le faire. Faut le faire. Moi, j'étais... J'avais hâte, là, de recevoir les commentaires de ma révision linguistique. Je pense qu'elle se gâtait dans ses suggestions. Il n'y avait pas... Moi, je suis très fière de... Je ne veux pas envoyer... Moi, je me dis, ce roman-là, c'est moi. Je veux montrer où est-ce que je suis capable de l'emmener, là. Je ne repose pas sur l'équipe en dessous, là. Je me dis ce que je peux faire, je le fais. Et alors, tu sais, je pense que quand mon éditeur envoie mon manuscrit à la révision linguistique, il y a un beau ménage qui a été fait déjà. Et je pense qu'elle se gâte à me donner justement des suggestions de plus pour aller dans... Tu sais, c'est tout... C'est vraiment génial. Puis Kinos, la compagnie, le graphiste qui fait ces couvertures-là, tu sais, à chaque fois découvrir... Moi, mon éditrice me dit « On a reçu le premier jet des pages couvertures. » Tu sais, moi, je me dis « Je vais recevoir un document en peintre avec un triangle puis un... » « Ça fait quoi? » « Mais ça fait quoi? » Tu sais. Ça peut ressembler le premier jet d'une couverture. C'est comme les beaux je boboche sur le coin de la table. C'est une nature d'un café, là. Tu sais, je me dis « Voyons donc! » Et là, tu reçois ça et là, tu fais comme le grand... « Mais non! » « Je m'envoie. » « Je m'envoie. » « Ça te passe, hein? » « Je ne sais pas que quelqu'un ait fait ça pour mes mots, pour... » « Ça vient vraiment me chercher d'être si bien entourée. » « Ouais. » « Mais c'est le fun. » « Je pense que le fait que tu ailles pleurer, c'est quand même un bon signe parce que tu sais, c'est la couverture, tu ne l'aurais pas aimée. Tu sais, c'est quand même la couverture qui représente en premier ton livre parce que c'est vraiment un monde... » « Tu sais, ce qui se attire en premier, c'est... » « Tu rentres une librairie, la couverture est belle. » « Tu vas regarder la séquette en arrière. » « Tu sais, si la couverture ne t'intéresse pas, le livre risque forcément de rester là. » « Non. » « Il ne faut pas se fier à la couverture de livre. » « Il ne faut pas se fier du tout. » « Mais moi, je fais malheureusement partie des gens qui... » « Moi, souvent, je ne lis même pas la quatrième de couverture quand j'entre dans un livre. » « J'ai arrêté de le faire, mais je fais moi. » « Je veux dire, tu sais, je me fie un peu à la couverture, mais tu sais, je me fie surtout au titre. » « Tu sais, je regarde quand même, tu sais, je regarde, je lis un réel à la séquette parce que, tu sais, je sais que des fois, il y a vraiment des sujets qui ne m'intéressent vraiment pas. Mais quand le livre m'intéresse, je l'achète, je le mets chez nous et je me suis rendue compte dans les derniers mois que si je prends un livre et que je lis la séquette en arrière avant de le lire et retourne dans ma bibliothèque parce que je me dis « Ah, ça ne me tente pas encore de le lire. » « Je le prends et je le lis. » « Ça, ça, c'est là. » « Fait que là, j'ai des livres ça fait genre un an et demi que je lisais dans ma bibliothèque et je ne les ai pas encore lus. » « Ça me fait rire parce que c'est ça, même affaire, je commence un livre et là, je suis comme « Ah, mon Dieu, le punch au début ! » Je suis comme « Voyons, t'es capoté ! » Après ça, mon jeune me dit « Ben oui, mais c'était écrit en arrière. » « Je suis comme « Ah, c'est gâché ! » « Ah oui, il ne faut pas que tu le dises. » « Méchant, méchant. » « Mais tu sais, c'est un pauvre lecteur. » « Ces pauvres lecteurs qui ont eu cette expérience-là à la page 34 complètement gâchée par la couverture. » « Mais, ah, voilà, j'aime tellement ça de découvrir les films. » « Tu sais, c'est un peu comme les films, tu sais, dans les dernières années, les morts d'annonce, t'es comme « Ah, ça va être malade ! » T'écoutes les films, t'es comme « Ouais, mais finalement, tous les bons mémets étaient dans mon annonce. » « C'est dans mon annonce, mais oui ! » « J'écoute tes films, là-là ! » « Mais bon, ce que je voulais dire au niveau de ton écriture, tu sais, t'écris trois tomes, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ? Est-ce que, tu sais, tu le sais qu'il y a des choses que, tu sais, tu mettons des erreurs que t'as faites dans le tome 1 que t'as pas faites dans le tome 2 ou, tu sais, des erreurs que tu sais qui te tuent dans chaque tombe que t'as faites ou qu'est-ce que tu faisais avant puis que, tu sais, maintenant, tu ne fais pas que t'as apporté de nouveau entre le tome 1 et le tome 3 ? C'est vraiment une belle question d'introspection, ça. Moi, il y en a quelques temps, je vais avoir le temps de t'opposer. Je te fais pleurer, mais là... Ah non, non, là, hein. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est quelque chose dont, tu sais, je te le disais, j'ai une super belle relation avec mes éditeurs puis mon éditeur, en particulier, c'est une conversation qu'on a eue beaucoup ensemble parce que ça a été... Tu sais, autant, j'ai perdu le contrôle quand j'ai écrit Incontrôlable, mais tu sais, j'avais personne qui m'attendait au bout de ce livre-là. J'étais toute seule avec moi-même, avec ces personnages-là. Je me suis complètement laissée aller et... Bon, la voilà qui s'en mêle. On va en revenir plus tard, Mme Arpogé, c'est le nouveau nerf. Je vais finir ce que je disais. Mais oui, quand j'ai... Et quand tout à coup, je me lance dans l'écriture de déchaînés, c'est la première fois de ma vie où mon... Tu sais, et là, il était publié, Incontrôlable était publié et là, on me dit, « Hé, un tombe-deux, ça te tombe pas? » Et là, pour la première fois, je me retrouvais assise devant mon écran avec tellement... Avec tous ces gens-là autour de moi, ces lecteurs-là qui ont lu Incontrôlable, qui m'en ont parlé, mon éditrice qui avait tellement de conseils à me donner pendant l'écriture d'Incontrôlable et tout à coup, j'ai toutes ces voix-là autour de moi qui me disent quoi faire et quoi pas faire et je me retrouve incapable d'écrire un seul mot. Non, non. Et panique, panique totale, ben, pas qu'à décrire un seul mot. Tu sais, j'écris, je recommence. Si j'écris, je recommence. Si j'écris, je recommence. Ça a été vraiment avant d'avoir la confiance en moi, de me dire, OK, regarde, comme tes nerfs, c'est toi qui as écrit le premier. Tu peux écrire le deuxième. OK? Tu connais ces personnages-là, tes herbes? Repare, repare avec eux autres. Mais avant que j'aie la confiance de me dire ça, ça a été, ça a pris un gros cheminement mental et je pense que maintenant, je suis capable de voir, même quand j'envoyais mon manuscrit et quand j'envoyais déchaîner à mon édifice, j'étais vraiment fière. J'étais vraiment fière parce que je suis arrivée au bout et j'ai été capable de dompter ces voix-là dans ma tête. J'ai été capable de me faire confiance et de m'abandonner comme je m'étais abandonnée dans le premier. Alors, oui, mon écriture a changé énormément. Je pense que le deuxième, le début d'Incontrôlable est très léger. Jonathan, il n'y a aucune idée de ce qui se passe dans le reste du monde. Il habite dans une île isolée où la magie, sa magie est illimitée à son imagination. Il peut faire ce qu'il veut avec et il s'amuse à montrer sa domination sur les gens qui n'ont pas de pouvoir. Il est tout puissant là-bas. Mais le jour où il est obligé de quitter son refuge et qu'il réalise que dans le reste du monde, les magiciens comme lui ne sont pas tout puissants, ils sont au contraire dominés par une technologie qui est plus puissante encore, là, il réalise que ça ne va pas bien. Et ça va faire naître quand je disais que c'est un peu un anti-héros, c'est que là, Jonathan se rend compte que ça ne fait pas son affaire. Ça ne fait pas son affaire que les magiciens soient dominés, soient contrôlés parce que lui est habitué à cette toute puissance-là et qu'il dit on a ce pouvoir-là en nous comment ça fait qu'on se laisse avoir par des gens qui n'ont pas ça. Et ça va faire naître une colère en lui qui l'amène vraiment à se dépasser et à repousser des limites qu'il ne veut pas franchir. Et dans Deschais nés, déjà, l'écriture est un peu plus sombre. Même si je reste tout le temps, moi, je suis une fan d'humour, j'ai besoin de... Et Jonathan est très cynique qu'on retrouve beaucoup, on retrouve l'humour tout au long du roman, mais déjà, ça prenait une tête un peu plus noire, un peu plus obscure parce que là, tout à coup, il y a une guerre qui se trame et on se rend compte que c'est du sérieux ce qui se joue là. Alors, il y avait déjà un trash entre le premier et le deuxième. Ça fait que je pense que oui, mon écriture a beaucoup changé entre les deux. Puis même chose avec le troisième, après tous ces commentaires-là, après toutes ces discussions-là où je sentais que je repoussais toujours mon écriture plus loin. Je le disais, écrire, c'est apprendre et je ne me contenterais jamais de ce que je fais. Je veux toujours repousser plus loin. Je veux toujours... Je le sais qu'il y a autre chose à faire avec moi. Alors, j'amène plus loin et je le disais à mon editrice, c'est mieux de me trouver, c'est mieux de me pousser plus loin. Puis elle le fait avec brio. On a vraiment une belle complicité là-dedans. Alors oui, pour revenir à son commentaire, tu as arrêté d'écrire 10 jeux. C'est que moi, je pensais que moi, go, go, go. Je me suis rendue compte de ça. J'avais besoin de tout le temps, je pense dire, expliquer qui parle pour que ce soit visuel dans ma tête. Et je me suis rendue compte après avoir jasé avec elle que je pouvais me calmer les nerfs et juste avec le ton, ou juste avec la situation. On comprend très bien ce qui se passe. Ça fait que oui, je pense qu'il y a ce détail-là qui est assez marquant. Je pense que c'est le tic d'écriture que vous avez. Moi, c'est ça qui est le fun avec moi. J'apprends, j'évolue, je me développe des nouveaux tics dans chacun de mes livres. Je traîne rien. Je régle mon problème, on va m'en faire un autre. Il faut que j'aille de quoi régler. C'est ça. C'est vrai que moi, je suis quand même bière de moi parce que, c'est ça, on est triste, je me dis à crime, OK, ça, tant mieux, c'est réglé. Là, il y a ça. Je me développe, il faut que je trouve la job quand même pour verre. Mais au moins, on le voit du côté positif, elle dit, mais quand c'est ça ton pire défaut, c'est que tu n'en as pas beaucoup. donc, et là, je ne connais pas tout ton entourage, mais une Karine Chapleau qui dit, je suis très émue et très fière de toi. Donc, Nathalie Gagne s'est joint à nous. Pour les gens qui auraient manqué un petit peu le début, est-ce que, je cherchais tes... Est-ce que tu veux refaire juste un bref résumé? Donc, de l'univers du ton 1, on se rappelle le ton 2? Oui, bien en fait, comme je disais, je ne veux pas me répéter non plus, mais c'est ça, comme je disais, incontrôlable, c'est un univers, c'est notre univers, c'est vraiment, c'est entré dans notre monde, mais un monde où il y a une magie, où il y a ces gens-là, des magiciens qui ont, qui ont la capacité de confôler la magie, une magie qui est illimitée à leur imagination. Moi, je ne voulais pas... Je me disais, pour moi, la magie, ce n'est pas quelque chose qu'on crée à coup de baguettes ou de formules. Pour moi, la magie, c'est l'illimité qu'on a dans notre monde. C'est tout ce à quoi on peut penser. C'est tout ce qu'on peut s'imaginer. Et dans Incontrôlable, la magie, elle est illimitée grâce à notre imagination. Là où la limite peut se trouver, c'est que l'imagination, ça dépend de tout le monde. Il y a des magiciens qui en ont plus que d'autres. Donc, on va un peu où on va couvrir les meilleurs magiciens que les autres. Ceux qui ont le système D et qui sont capables de penser à telle alternative et les autres qui se retrouvent un peu dépossédés par ces pouvoirs-là ou des gens qui apprennent aussi à juste... On a tellement de choses dans la vie, on a tellement de choses à notre service qu'il y a des magiciens pour qui la magie devient juste inutile et inintéressante. Mais on voit aussi que pour les enfants, c'est quelque chose... La magie dans Incontrôlable, c'est beaucoup, pour moi, justement, le pouvoir de l'imagination. Je pense que... Qu'on a tous quand on est tous et que malheureusement, certains peuvent perdre davantage en grandissant. Donc, c'est vraiment plus un hymne à l'imagination et au pouvoir qu'on a dans notre tête pour se transporter ailleurs. Donc, voilà. C'est comme je disais, pour revenir à la question. Je suis une égale, je suis une égale. On voit que ton sujet, tes livres t'allument, on voit que t'es passionnée, on voit que t'aimes ça. On peut pas rien demander de mieux. J'aime mieux ça qu'il y ait quelqu'un qui fait comme... Ouais, ben mon livre parle de ça, là. Puis... J'avais des profs de même au cégep, puis au secondaire, les gens qui t'écoutaient puis t'étaient comme... Ah, oui, 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 je t'écoute. Mais oui, alors... Alors, voilà. Et donc, comme je disais, Jonathan vit avec sa grande sœur Cordélia et qui a fait un rôle sur une île où ils sont isolés du reste du monde avec le reste de leur famille. Et le jour où Jonathan perd le contrôle de ses pouvoirs ou dans un élan de colère, il va mettre sa famille en péril, il doit quitter son refuge. Il réalise que dans le reste du monde, les magiciens ne sont pas tout puissants, mais plutôt, comme je disais, confrontés à une technologie qui a été développée pour contrôler les magiciens. Parce que dans un monde où la magie est limitée, il faut... Il faut respecter ce pouvoir-là. Alors... Alors, voilà. C'est donc un conflit entre la magie et cette technologie-là qui est née pour la contrôler, qui prend vie. Et Jonathan, qui lui, se retrouve... découvre ce conflit-là et qui décide d'y prendre part. Comme je disais, c'est vraiment un personnage qui est dominé par ses émotions, par ses choix. Et voilà, ça l'entraîne dans un monde qui est plus grand que lui, plus... qui est différent de tout ce qu'il a connu et qui va l'emmener à repousser toutes les lignes. Alors, il est prévu pour ce mois-ci. Donc, voilà. Il arrête d'être prévu depuis deux mois, mais... C'est une histoire. Je vais lire les questions parce qu'on en a pensé quelques-unes avec les commentaires, mais tu as un petit peu répondu à ta question tantôt quand tu nous disais que, bon, c'était une séance d'entraînement et quatre chapitres. Shanti me voulait savoir, est-ce que tu prépares un plan d'avance pour toutes les tomes de ta série ou c'est vraiment... Tu te laisses aller puis tu n'as pas de... Est-ce qu'au moins, mettons, tu as tous les éléments et tu dis, OK, ça, ça serait bien que j'incorpor... Tu sais, j'incorpor... Tu as quelque part dans mon livre ou c'est vraiment vraiment toute une surprise de A à Z ? Pour moi, l'écriture, c'est un peu... Moi, j'ai un peu... J'ai un peu horreur du mot « plan ». Qu'est-ce que c'est quotidiennement, dans ma vie puis c'est très drôle parce que je sors avec un auteur qui, pour lui, le plan, c'est tout. Je ne t'ai pas demandé en plus, mardi. Je n'ai pas demandé tout le temps mais là, j'étais occupée à l'écouter le thémat. c'est très drôle mais pour moi, non, je ne pars pas avec un plan mais oui, je pars avec une... je vais dire une idéation, OK ? Moi, des fois, mon chum me dit « Qu'est-ce que tu fais ? » J'idéationne. Là, j'écris plein d'affaires dans mon carnet. Mais pour moi, un plan, c'est une bande-annonce. c'est que j'écoute de la musique et là, de la musique, souvent, pour chacun de mes livres, des fois, je suis comme « OK, il faut absolument que j'écoute ça et je mets telle prame de Pirates des Caraïbes ou telle toune de Star Wars et je sais que mon cerveau part. » Une bande-annonce, on sait tous comment c'est fait. C'est les scènes d'action, c'est les scènes dramatiques. Il y a toujours un moment un peu plus romantique où tu vois qu'il y a peut-être quelque chose entre ces deux personnages-là. Et il y a toujours des phrases punch qui apparaissent. Les personnages vont dire des phrases punch, des fois drôles, des fois dramatiques. Et là, je cours avec cette musique-là et ça roule en boucle dans ma tête, les phrases punch, les émotions. « Ah, ce que j'ai envie de ressentir! » Et là, les scènes apparaissent d'elles-mêmes et c'est ça que j'écris dans mon carnet. « Ah, là, je me nourris de ces émotions-là que j'ai ressenties en écoutant cette musique-là. Et là, je suis comme « OK, je sais où est-ce que je m'en vais. » Ces scènes-là n'apparaissent peut-être jamais dans mon roman parce que quand je m'assois à l'ordinateur, tout à coup, ça prend une direction qui est « OK! » C'était pas bon. Attends un peu. Attends un peu. Puis d'ailleurs, c'est très... C'est ça. On recommence. Mais... Un autre petit passe si tu en vas trouver. Ah! Ça fait que, oui, pour moi, un plan, c'est quand c'est quand je m'assois avec ma musique et que là, j'ai la bande-annonce de mon livre dans la tête avec les phrases intenses qui seront sans doute jamais écrites mais qui me mettent juste dans le mood pour ça. Alors, je peux écrire des pages et des pages et des pages de mon carnet juste à idéationner puis à me dire « OK, là, je pense que ça s'en va dans cette direction-là puis là, OK, j'écris un dialogue vite, vite. Puis souvent, je retourne même pas lire ça. Je rouvre pas mon carnet juste d'avoir pris ce qui est dans mon cerveau et de le retransmettre sur le papier. Ça a déjà amené une étape de plus et là, quand je m'assois devant l'ordinateur, ça va encore plus loin. Alors, souvent, je relis même pas ce que j'ai écrit. Je pars avec le feeling sur lequel je suis et voilà. Donc, non, je me fais pas de plan, même que des fois, c'est quelque chose qui peut peut-être m'amener, tu sais, quand tu commences ton troisième ton et tu sais que ça se termine là mais que t'as aucune idée de comment ça va finir. Et là, tu te prends en compte que ça s'en vient, là, t'as le cœur gros puis là, tu sens bien où est-ce que ça s'en va et là, tout à coup, la finale se dessine puis tu te dis « OK, non, OK, pour vrai, là » et là, tu prends tout ça en note parce que mais là, tout à coup, hop, ça s'en vient. Alors, alors, je suis, oui, je suis, je pense que ça prend des notes, ça prend, tu sais, on le crée cet univers-là mais je pense que des fois, il faut s'arrêter puis dire « OK, là, je prends des notes là-dessus » puis, mais non, moi, je vais, je suis plutôt du genre à dire premier jet, deuxième jet, troisième jet que dire par exemple « OK, là, je prends le temps d'écrire mon plan du début à la fin et c'est exactement ça que je suis. Tu sais, moi, des fois, je m'essaie, je me dis « OK, chapitre 2, t'es l'affaire, chapitre 3, t'es l'affaire » puis je me rends compte que je suis encore au chapitre 1 puis je suis déjà bifurquée de ça vers quoi je devais aller. C'est pas super bon pour moi les plans. C'est sûr que si t'es l'exclame de tes personnages, « Ça va peut-être pas marcher. » C'est même des fois que c'est ça qu'il faut ce temps. C'est que là, je suis comme entourieuse. Puis tu sais, pour moi, l'écriture, ça doit être, ça doit être. Pour moi, l'écriture, c'est un peu au moment et c'est de la facilité. Quand tu vas où tu dois aller, c'est tellement facile. Et c'est là que tu as fini d'écrire puis tu fais comme « Ah ben, tabarnouche, je viens d'écrire quatre chapitres qui vont aller courir. » Puis tu sais, que tu te dis « Ça marche plus. » Et que là, je me dis « Ok, il faudrait peut-être que j'idéationne un peu. » Là, je me dis « Non, reviens en arrière. » Là, tu recules, ça marche pas. « Back up, back up. » Et là, je me recule. Puis je suis comme « Ah ! » Et là, je réécris. Puis là, je prends une autre direction. Je me rends compte que c'est parce que je voulais trop aller là. J'avais tellement en tête que j'allais lire cette scène-là que j'avais vue dans ma tête que je me dis « Non, là, j'ai pas suivi mon cœur. J'ai pas suivi ce qu'il fallait. » Et ça prend une direction complètement. Et puis là, ça mène ailleurs puis ça va être bug. De ce que je peux voir, ça va être un univers fascinant. J'ai hâte de voir. Moi aussi, j'ai bifurqué de mes lectures. Ok, je lis totalement une lecture qui n'était pas prévue dans ma pile. Mais moi, je ne vais pas aller plus si ça ne marche pas. C'est un bon bord. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a deux bonnes questions que j'écris dans mes temps ? Ou tu as cette chance-là aussi de dire « Non, moi, j'écris à temps plein. » Non, ben, j'ai pas encore ce bonheur-là d'écrire à temps plein. Par contre, il y a des affaires que, tu sais, j'apprends. Ouf, une chance. Mais non, c'est ça, tu sais, mais depuis que je suis toute petite, c'est ça, le rêve ultime, je me dis un jour, je vais vivre de ma plume et blabla. Et là, tu rencontres des auteurs. Puis là, t'es tout petit puis là, t'es en sixième année puis là, t'es un auteur qui est à ton incolle et t'es dit « Moi, je rêve un jour de vivre de ma plume. » Puis là, tu regardes et ils sont comme « C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Mais, mais c'est ça. T'sais, voilà. Et là, tu retournes chez toi et t'es « Oh ! » Mais là, tu te dis « Non, tu sais, ça va arriver. » Puis aujourd'hui, je sors avec un auteur qui vit de sa peau. Vraiment? Oui, ça fait que je pense que ça existe et je pense que je peux m'accrocher plus que jamais à ce rêve-là. T'sais, c'est sûr que, t'sais, on ne reviendra pas sur l'année qui vient de passer, mais... Ça, c'est genre qu'on va la mettre au rebut quand elle va être finie mais c'est ça l'affaire, c'est que pour moi, ça a aussi été une année, une année où j'ai pu, t'sais, où tout s'est remis en place dans ma vie et pendant quelques mois où mon travail a été arrêté, j'ai pu vivre de ma flamme et me lever tous les matins et écrire avec mon amoureux et avoir ce plaisir-là de me consacrer à 100% à mes projets. J'ai touché, j'ai goûté à ce... Et pendant... Puis t'sais, je veux dire, j'ai pas chômé pendant cette année-là. Depuis le début, depuis le mois de mars, j'ai cinq romans d'écrit puis je me lève le matin, je fais que ça... Même maintenant que le travail reprend et tout ça, depuis quelques temps déjà, bien, l'écriture fait tellement partie de mon quotidien, j'en ai tellement besoin que je me lève plutôt le matin pour écrire puis ça devient... Même cette semaine, j'avais terminé mon dernier roman puis d'avant de l'envoyer à mes lecteurs, tout ça, je me disais, ce matin, je suis pas obligée de mettre le cadran à 4h30 pour écrire, je peux en profiter. Quand même! Wow! Mais je me suis rendue compte quand la journée a commencé pour vrai que... Je comprends, j'ai comme trois heures de plus de sommeil dans le corps, mais j'ai besoin de ce moment-là le matin avant d'aller travailler, j'ai pas l'impression d'avoir juste travaillé aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose que j'aime. De partir le matin puis d'avoir déjà un chapitre d'écrit, deux chapitres, puis d'être sur cette énergie-là de dire, oh! Puis cette fierté-là de dire, oh! J'ai fait ce que j'aime! Après ça, la journée, ça passe et je reviens à la maison et j'ai hâte de me replonger dans ces chapitres-là et alors non, je suis pas dans l'écriture à temps plein, mais l'écriture, elle est là et elle reste et c'est pas vrai que... Tu sais, c'est tellement facile et c'est sûr que j'ai eu de la misère à adapter, à trouver un rythme parce que surtout avant d'être publié, tu sais, là où tu dis, ah! J'écris, j'écris, mais là, les gens sont comme moi et c'est beau sauf que là, la vaisselle est pas faite puis tu pourrais augmenter un petit peu tes heures à job parce que là, j'ai besoin de toi puis tu sais, blabla, t'es pas encore une auteure, qu'est-ce que tu veux, ça fait que, tu sais, c'est bien difficile de trouver sa place puis de dire, bon, ben là, je pourrais écrire, mais je pourrais aussi faire ça puis faire ça. Ça fait que maintenant, j'ai pris cette... J'ai pris ça sur moi de dire non, là, j'écris. Là, tu me consacres à ce que j'aime. Après, je ferai ce qu'il faut faire, tu sais. Ça fait que... Puis tout est fait, mais j'ai fait ce que j'aime. Ça fait que... Maintenant, c'est plus comme ça que je le vois, je prends le temps parce que si on s'écoute, souvent, on pose la question des gens, ben tiens, souvent, on va voir ça pour la lecture, tu sais. Ah, moi, je lis pas, j'ai pas le temps. Ah, moi, je lis, tu sais. Ah non, je travaille pas. Non, j'aimerais tellement ça écrire un livre, mais j'ai pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Non, c'est un fait. Il faut prendre le temps. Il faut le prendre. Il faut s'arrêter. Et c'est ça que j'ai appris à faire. Et depuis que j'ai appris à faire ça, je suis tellement plus en fait avec moi, là, et avec... Je sens que ça a un impact sur toute ma façon de gérer ce que j'aime et ce que j'ai besoin de faire. Ben, c'est important de prendre... Je l'ai dit souvent, tu sais, moi, je suis incapable de passer une journée sans lire. Même si c'est une page, il faut que j'ai une page. Ça devient, non? Ça devient un peu, ben, tu sais, c'est ça, ça devient un peu une dépendance, là, pis tu sais, moi, je vais écrire beaucoup, tu sais, je... Je... Tu sais, j'ai beaucoup d'émotions en dedans de moi, pis l'écriture, c'est une canalisation, tu sais, de ces émotions-là. Pis dans les périodes de ma vie où j'écrivais moins parce que je prenais pas le temps, euh... Hey, j'avais des migraines, ah, je me... Tu sais, je me possédais pas, là. Je me rendais compte, là, que... Ouh, ouh, tu sais, en vrai, je manquais. Il y avait un équilibre que j'avais pas dans ma vie, mais j'étais pas capable de comprendre pourquoi. Et là, j'écrivais, je m'assoyais dans mon ordinateur et pouf, je me sentais mieux. Ben, tordeux, ces problèmes-là, là, d'anxiété, pis de migraine, et de... Ça s'est réglé le jour où j'ai décidé de faire ce que j'aime et de prendre le temps pour ça. Petite séance de psychopop. On va terminer ça parce que, tu sais, c'était gratuit, on peut pas y aller plus longtemps, voilà. Pour une consultation, vous pouvez m'écrire. Comme Nathalie dit, c'est le fun d'avoir tant de passion. Oui, effectivement, on le voit, ça déborde. Deuxième question de Thaïs, une très bonne question que j'aurais pu poser plus tard, mais quel auteur, quel livre admire-tu lequel sera un étendard de quelque chose que tu cherches à atteindre? Non, ça n'a pas le droit d'être en ligne. Je fais mon retour, OK? OK, mais OK, c'est correct. Non, c'est correct. Je vais quand même aller. Non, OK, oui, en effet, il y a un autre auteur. Moi, je suis un peu guidoune là-dessus. Il y a beaucoup d'auteurs que j'aime et j'ai beaucoup de livres préférés, mettons, parce que j'ai le droit d'avoir un livre préféré dans la section Percy Jackson, mais dans la section Percy Jackson que Percy Jackson m'ont préféré. Tu sais, j'ai le droit d'avoir plusieurs auteurs et plusieurs livres préférés. Oui. Mais un, un dont j'ai la collection complète et même, tu sais, comme aller chercher ceux qui sont discontinués, là, puis par tous les moyens possibles, puis c'est William Joyce. C'est un auteur, un auteur jeunesse américain qui se cache, c'est un génie, un génie de l'histoire pour enfants. Il écrit des contes, il écrit des romans, il est derrière des films de Pixar, tellement, c'est un génie, et il y a sa voie de production où ils font, tu sais, ils font de, de comprendre vie à leurs univers, à leurs imaginaires. Et il y a un livre que je découvre qui s'appelle Les fantastiques livres volants de Maurice Lesmore. Fantastiques flying books of Maurice Lesmore. Et je prends cet album-là pour enfants et je me vide de larmes. Ça me touche comme jamais. Et je me rends compte que cet homme-là, William Joyce, avec sa boîte de production, on a fait un court-métrage qui est muet, qui dure, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, par contre, il dure combien de temps? En tout cas, disons une minute ou deux. Et c'est une musique de piano. Et c'est les images du conte que l'on voit animées. Et je n'en reviens pas, ça vient me chercher comme ça vient me chercher comme ça n'a pas de bon sens. C'est que cet auteur-là, je l'adore, c'est lui qui a écrit le, qui est derrière l'histoire, Le réveil des gardiens, Jack Frost, tu sais, tous ces, tous ces personnages-là. Les gardiens, Guardians of Childhood, ça peut être traduit, malheureusement, ces livres-là, mais tu sais, c'est cet homme-là, c'est un génie. Et si vous voulez aller voir, tapez sur YouTube Les fantastiques livres-volants de Maurice Lesmort, Maurice M-O-R-L-I-S. Tu vas trop vite. Je vais aller préparer pour ne pas l'oublier. Je vous dis tout simplement. Sur YouTube, et vous voyez ce court-métrage-là avec juste la musique de piano qui est sur le livre, qui est sur l'imaginaire, qui est sur la magie que les histoires apportent dans nos livres. Et moi, je suis complètement sous le charme. J'adore cet auteur-là. Et là, je suis au Salon du livre de Québec. En même temps, je le sais que... Il a remporté un Oscar pour ce court-métrage-là. Il est... Oh! Et là, j'aime vraiment ce qu'il fait. Mais là, je suis au Salon du livre de Québec et je me passe de moi. C'est mon premier Salon du livre ever. Je suis super excitée. J'étais avec mon éditrice. Les deux, on est comme des petits enfants dans un pacte d'attraction. Puis... Et là, il y a des albums jeunesse juste devant moi. Et... Et j'ai trouvé donc beau. Ah! J'ai trouvé beau. Mais là, je me dis, ah! Tu sais, il n'y a personne. Puis je suis un peu gênée. C'est mon premier Salon du livre. Ça fait que je me dis, ah! Je n'y vais pas. Mais j'ai trouvé beau. Puis je dis, ah! j'ai envie d'aller les voir. Et là, finalement, au bout de deux, trois jours, l'auteur de ces fameux albums jeunesse-là finit par arriver pour ses séances de dédicaces. Et... Je suis allée lui jaser. Je suis allée lui... Je suis allée... Je suis allée voir ses livres. Il fallait que je les lise. Et j'achète cet album-là qui... Je me sentais attirée par ça. Et je me rends compte, à mon Dieu, quand je lis ce livre-là, je pense automatiquement à ce que je ressentais quand je lisais les livres de William Jace. Et je me dis, ah! Mon Dieu, une sensibilité, une telle sensibilité, ça n'existe pas. Je me dis ça. Ça n'ajuste pas de bon sens. Et je suis complètement sous le charme. Et finalement, c'est pour ça que je dirais. Je détourne un peu la question. Parce que, voilà, mon auteur... C'est délain! Ah! Voilà! L'auteur sur lequel que j'adore depuis la nuit des temps, cet auteur-là, que je n'ai jamais rencontré de ma vie, mais que j'admire en secret. Ben, Crème, je pense que j'ai rencontré sa version comme québécoise puis maintenant, je sors avec. Alors, voilà! J'avoue que je ne peux pas dire... OK, c'est vrai que j'ai... On va dire quoi d'autre? On va... On va penser qu'on t'en tient. Mais j'avoue que sur ça, tu as raison pour que... Tu sais, les livres à l'incentre... Je n'ai pas lu les siens, mais les livres pour enfants, on en a parlé mardi et... Pour l'instant, je les aime plus que mon fils. Fait que moi, je ne ris pas juste de l'histoire du thermomètre. J'aime l'histoire au concret. C'est vraiment... C'est ça qui vient me faire. Je pense que c'est à ça un peu secrètement que j'aspire. Tu sais, je parle des émotions puis d'essayer de me chercher, mais quelque chose qui me fait vibrer comme ça, qui m'émeut au point où je suis sans mots, c'est vraiment rare que ça arrive et c'est un divinement brut. qui est assis sur mon divin. C'est impartial, ça ne marche pas. Tu n'es pas neutre. On me demande à quoi j'aspire et quel est mon... Alors oui, je ne peux pas passer à côté, mais voilà, c'est ce que j'admire chez les auteurs. C'est ce que j'admire chez William Joyce, sur ces livres-là. Puis voilà, c'est ce qui vient ici me chercher dans les livres de Alain. Je pense que ça répond bien à la question. Et je trouve ça très drôle parce que à 1h08, Marjane a compris que le décor en arrière, c'était le même décor que mardi. Comme je disais, je suis fatiguée, mais non, c'est vrai. Mais oui, effectivement, Alain est à côté, très, très à côté. Oui, voilà. Maintenant, c'est son tour d'attendre en silence à côté de la caméra. Voilà. C'est un martyr ce soir. Chacun son tour. Chacun son tour. À se toucher. Oh là là. Je devrais écrire un personnage sur... Ça ne sera pas bien long. Bon, OK. Oui, tu nous parlais que tu avais écrit quand même 5 livres au mois de mars. C'est beaucoup. Bon, ça a été beaucoup de sports. Je comprends bien. Mais est-ce que... Bon, là, j'ai compris. Oui, tu les as envoyés à ton éditrice. Bon, là, ton éditrice regarde. Donc, je sais. Je ne peux pas lui demander de tout révéler. Mais est-ce que, tu sais, tu peux, mettons, nous en lien sur... Est-ce que, tu sais, mettons, tu es restée comme dans le fantastique? Est-ce que tu es restée dans le, mettons, comme plus romantique? Parfois, tu sais, si on les voit publiés, vers quoi tu nous amènes? Oui, bien, absolument. Mais, tu sais, je le disais tantôt, quand j'ai dit ça en création intérieure, j'ai pris un plaisir incroyable à me lancer dans toutes les directions possibles et à voir ça comme des défis, là, à relever avec bonheur. Puis, tu sais, il t'arrive avec des affaires assez incroyables. Tu sais, moi, le jeunesse, je baigne là-dedans. J'adore le jeunesse. Mais il y a des gens qui sont dans la poésie qui n'en ont rien à faire du jeunesse. Et, tu sais, même chose, pour moi, il y a des affaires que, oh mon Dieu, tu sais, écris-moi une nouvelle érotique. Wouh, ok. Moi, j'écris pour 9-12 ans d'habitude, tu sais, ça fait que... Mais de se laisser emporter par ça puis de voir tout ce qu'on peut faire, ah, quel bonheur. Alors, oui, pour répondre à la question, je me suis vraiment... Je suis partie dans toutes les directions possibles. Mais, une affaire, par contre, qu'il faut que je dise, c'est que je suis restée dans le jeunesse. Je suis restée dans... Tiens, incontrôlable, c'est du jeune adulte. Et c'est tellement un public que j'aime. Ah! Ah, rencontré... J'ai la chance de donner des conférences devant des jeunes du primaire et du secondaire et ce, un peu partout. Et quel bonheur! Quel bonheur! C'est vraiment... Moi, je pense que j'ai arrêté de... Je pense que je suis pas mal stiquée à 13 ans ou peut-être vite. Je suis pas sûre encore. Mais je reste un peu dans ce niveau-là. Dans ce niveau-là, selon le sujet. Ouais, ben c'est ça. Alors, alors pour moi, c'est un pur bonheur d'écrire dans le jeune adulte. Pis en même temps, c'est tellement drôle parce que, t'sais, t'es dans un salon du livre pis tu rencontres un... Tu rencontres un ado qui triple sa couverture. Pis là, tu jases un peu avec lui. Pis là, il part avec ton livre. Pis tourieux, ça, c'est le mercredi. Il est venu avec son école. Pis là, il revient dimanche. Et c'est son père qui dit, ouais, il l'a fini. Pis je l'ai commencé parce que je trouvais que ça avait l'air bon. Pis tu fais comme, OK, tourieux. Donc, par un roman, par un roman, un roman jeunesse, je suis capable d'aller chercher tellement, un éventail tellement large. Alors, t'sais, oui, c'est du jeune adulte, mais je pense que tant mieux, tant mieux. C'est la moitié de mes livres dans ma bibliothèque, c'est du jeune adulte. Je pense que c'est même plus que la moitié. C'est ce qui est bon. Oui. La réponse de nos parents qui a fait le boyau dans la littérature jeunesse. T'sais que moi, je trouve ça merveilleux d'écrire pour les enfants. Pis là, je parle, t'sais, incontrôlable, c'est pour les ados. Mais après ça, première chose que j'ai écrite quand je suis revenue, t'sais, je me suis lancée, je me disais, ah, j'avais envie, t'sais, j'ai écrit des albums. Ensuite, t'sais, que je me disais, pourquoi pas, t'sais, j'avais, j'avais le goût, j'avais une idée. Après ça, je me suis lancée dans un roman un peu plus de la science-fiction pour, t'sais, j'avais envie de me, c'était quelque chose que j'avais, un projet que j'avais commencé dans un atelier, dans un atelier littéraire en Europe. Pis là, je commence à écrire quelque chose à propos d'un petit gars qui va dans l'espace. Pis là, je suis revenue à Québec pis je me dis, ah, je vais continuer là-dessus. Pis ça, t'sais, ça fait que je m'amuse, je m'amuse beaucoup. C'est que je me laisse aller. Je me, là, le dernier, je sais pas, même pas si j'ai le droit d'en parler. Tant pis, j'en parle. À d'autres, quand que je pose, quand que je pose la question à l'auteur, t'sais, souvent, t'sais, ils nous disent ça, ils disent pas c'est quoi le contenu, parce que c'est là comme il est là, mais t'sais, le genre littéraire, ça change pas en tant que grand-chose parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ton livre. Non, pis t'sais, pis c'est peu importe que, justement, t'sais, comment dire, que ça donne, que ça développe sur un autre, sur un autre, je pense que, je pense que c'est, c'est loin d'être terminé. J'ai, c'est loin d'être terminé pis que ce soit ces romans-là que j'ai écrits dans la dernière année ou le prochain que je vais pondre bientôt, je pense que ça va m'emmener ailleurs et à, mais je me laisse vraiment aller. Quelque chose que je pensais jamais écrire, t'sais, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, vraiment là, plus jeune, quand j'étais, quand j'étais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, t'sais, moi, au secondaire, je m'en passais pas au gars, je m'intéressais pas, t'sais, on dirait, j'ai comme vécu mon adolescence en retard, t'sais, pis là, j'écrivais, là, je me suis plongée, j'étais comme, ah, t'as rien, j'aurais une idée de romance, mais t'sais, je suis comme pas une experte en romance dans la vie, là, et je me dis, ah, je m'écris bien, pis je me suis fait du fun incroyable, pis là, je me dis, ok, t'aurais eu, mon personnage a 16 ans et je pense que c'est comme ça que je me sentais l'année passée. de revivre mon secondaire comme une ado normale, t'sais, à travers ces écrits-là, ça me rassure un peu, sur ma santé mentale, de voir que je suis capable quand même de... de... Mais il y en a, t'sais, il y en a des auteurs, t'sais, il y en a qui écoutent des... T'sais, pour être franche, je dirais un exemple, mais t'sais, la moitié des auteurs que j'ai eus, en fait, la plupart des fois, des filles auteurs que j'ai eues chez Luzerne, en live, t'sais, c'est vraiment, moi, des... t'sais, des livres d'horreur, là, c'est genre, eux autres, ils sont pas capables, pis je trouve ça très drôle aussi parce que ceux qui écrivent beaucoup d'horreur, c'est vraiment, ah, moi, t'sais, des livres d'amour, je serais pas capable. Mais t'sais, ça empêche pas que ceux qui écrivent de l'horreur, là, t'sais, c'est pas des grosses brutes qui sont en coeur, dans la vie, là, qui sont sûrement très bien, t'sais, très bien capables d'être hyper romantiques, t'sais, il est long, là, mais t'sais, sur le papier, ça passe pas. Mais c'est ça, d'aller au-delà, d'aller au-delà de soi, là, d'aller... Pis je me suis amusée, moi aussi, j'ai, t'sais, j'en ai écrit un, un livre plus d'horreur encore pour ados, pis t'sais, pis là, je me dis, bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, pis j'avais envie d'écrire cette histoire-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et même si, même si ce roman-là ne voit jamais le jour ce que j'ai appris en l'écrivant, ça va peut-être m'amener à faire... Le premier roman que j'ai écrit, là, qui a jamais été publié, il sera sans doute jamais, t'sais, pour vrai, s'il l'est, c'est que je décide de me dire, ok, là, je pourrais peut-être retourner dans... Mais t'sais, c'est même pas une envie que j'ai, parce que ce roman-là, je l'ai écrit à ce moment-là parce que je n'avais besoin. Et moi, j'ai tellement appris grâce à ce débloque que pour moi, c'est... Il est précieux, il est comme ça et c'est correct. Même s'il ne tombe jamais entre les mains de l'écrivain de l'écrivain, ben, c'est peut-être pas mieux pour ma réputation. Mais, mais il existe parce qu'il devait m'amener vers ce chemin-là. Alors, pour moi... Bien, il arrive pour rien dans la vie. Moi, c'est ce que je dis. Voilà. Très bonne question d'Étaïsme encore. En fait, cette fois, pour toi et Alain, vous êtes deux auteurs. Est-ce qu'un projet de couple, un projet commun, vous avez déjà pensé par la tête? Est-ce que ça vous intéresse ou c'est vraiment... on préfère ne pas s'y mettre ensemble? C'est drôle parce que... Est-ce que je fais par exemple que ce n'est pas que ça se passe? Pour prouver qu'il y a le qui existe? Je suis là. Je suis là. Mais oui, mais oui. Mais voilà, donc, pour répondre à la question, on travaille vraiment de façon très différente à l'infini. Et Alain, il est très... Pour lui, le plan, c'est très important. Et autant les deux, ils véhiculent énormément d'émotions dans ce écrit. Puis comme je le disais, c'était pas rien de me chercher et épouvantable. Mais on a vraiment deux façons complètement différentes d'écrire. Puis en même temps, on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? On le sait que tous les deux, on aurait à apprendre justement de l'autre. Et déjà, on apprend tellement de l'autre. Parce que même si on ne travaille pas ensemble, on travaille ensemble. Parce que maintenant, on est côte à côte. On écrit au même bureau, à la même table. Et à tout bout de champ, tu sais, moi, quand je finis mes chapitres à la fin d'une journée, bien, la première chose que je fais, c'est que je les lui envoie. Puis c'est la première chose qu'il se dépêche de faire quand il y a un deux minutes, quand je prends ma douche, il se dépêche à aller les lire pour qu'on puisse en parler après ensemble ou qu'on en jase pendant qu'on aille marcher dix kilomètres parce qu'on se perd à juste parler de ce qu'on a écrit dans la journée, que ce soit ses projets ou les miens, tu sais. Donc, c'est vraiment un bonheur pour nous de travailler ensemble. et il y a un peu de nous dans, c'est ce qui est beau aussi, c'est le fun de se lire. Après, tu sais, là, il me fait lire ses projets, ses livres, puis là, je me rends compte qu'il a glissé du lait au chocolat ici puis moi, j'ai glissé telle affaire parce qu'on fait toutes les deux parties de ce que l'autre est, de ce que l'autre écrit et je pense que par ça, on s'influente beaucoup. Oui, mais il y a la fierté aussi beaucoup de l'un et de l'autre dans nos projets. Donc, on se lit, on est fiers de l'autre, on commente ce que l'autre fait, on amène nos idées, on se laisse émerveiller par ce que l'autre écrit. On est toujours très fiers aussi des projets de l'un et de l'autre. On essaie de se suivre au maximum. Je l'ai suivi dans ses salons du livre en Europe, elle vient dans mes spectacles, on s'en traite beaucoup, beaucoup. Et là, entre autres, mon projet que je parlais mardi, de nouveaux spectacles qui s'en vient, l'essence, la base de ce spectacle-là, c'est une idée qui provient d'une nouvelle d'Andréane que j'avais trouvé tellement belle comme image, comme idée. Je lui ai demandé la permission de partir de cette image-là et d'en créer un spectacle. j'ai eu son autorisation donc ce prochain spectacle-là, il y a beaucoup d'air à la base dans cette image-là que j'avais vue que j'avais trouvé vraiment magnifique. C'est comme ça que je pense qu'on s'inter-influence et c'est ce qui fait la beauté dans notre union au niveau professionnel, cet amour-là qu'on a l'un de l'autre et cette fierté-là qu'on a l'autre. On n'aurait peut-être pas un livre avec vos deux noms dessus mais vous avez chacun un peu de vous dans les livres de l'autre. C'est très... Mais on n'est pas dans l'écriture et même avant de se rencontrer tous les deux chacun de notre côté, l'écriture à deux mains ou à quatre mains, je ne sais plus, c'est quoi? L'écriture à... À quatre mains, je pense. À quatre mains. Moi, je tape comme ça. En tout cas, c'est à deux doigts. À trois mains. C'est un concept que les deux, on avait comme... On s'en est armés, on ne veut pas trois minutes, super ensemble, mais l'écriture, blabla. Puis, on était parlé de « OK, je ne comprends pas comment ça marche l'écriture à quatre mains. J'ai dit « non, ça ne va pas ». Je pense que l'important, c'est... Non, non, pas, c'est ça. Ça fait qu'on ne dit pas non, on ne dit pas jamais. Ce n'est pas pas sur la table présentement, mais la chose est sûre, c'est que l'autre est dans tous nos projets. Je pense que c'est ce qui est le plus beau pour nous. Là, c'est le moment, si j'avais des boutons, j'aurais mis des... Je ne sais pas ça. Mais oui, effectivement, c'est vraiment cool. On voit vraiment que vous êtes unies autant dans la vie que dans l'écriture. Ça fait vraiment super le fun à voir. Je trouve ça très drôle. Marie-Jeanne, qui avait allumé un peu en retard que c'était le même décor, qui dit « bon, je viens de vérifier, Alain n'a pas la même chemise que lors de son direct. Vous êtes avec la caméra ». En plus, pourquoi je dis ça, c'est terrible. Mais tantôt, il était en pyjama et je dis « ah mon bébé, pour moi-même, je t'ai pu en pyjama ». Ben oui, je vais le mettre en pyjama. Je dis « non, non, tu vas venir un moment donné ». C'est déjà décidé. Je dis « ben là, t'es à côté de moi, ton lieu là, on ne pourra pas faire semblant pendant que tu es content. C'est un niveau. Mais dernière, une petite question avant qu'on continue. pour vous deux, en fait, comme Marjane l'a dit, en fait, quand vous vous envoyez vraiment, quand c'est frais, c'est chaud, est-ce que c'est un petit peu plus stressant de faire comme « ok, ben là, je prends ma douche, je suis supposée relaxer, mais je vais avoir ces impressions quand je vais sortir ». Est-ce qu'il va me dire que c'est pas bon ou est-ce que, au contraire, elle va me dire est-ce que ça vous stresse un petit peu plus ou vous avez appris avec le temps à faire comme « non », ben tu sais, ça, ça ne soit pas bon puis tu sais, je vais prendre ce qu'il me dit ou je vais prendre ce qu'elle me dit puis regarde, je vais travailler ça puis… Ben, il y a toujours quelque chose, évidemment, de stressant parce que c'est nos mots, c'est ce qui nous… ça nous rend motifs, tu sais, c'est sûr, c'est à nous. Donc, mais je pense qu'on est tous les deux très, très honnêtes l'un envers l'autre. On se fait confiance là-dedans puis c'est toujours de façon constructive que c'est amené. Donc, de mon côté, oui, il y a cette fibrilité-là mais c'est une fibrilité, ce n'est pas une anxiété, c'est… J'ai hâte qu'elle lise mes mots puis qu'elle m'en parle, qu'elle m'amène certaines idées encore plus loin. Donc, il y a quelque chose puis l'échange, mon collègue, je dirais que je parlais, m'a dit, on parle beaucoup de… on a l'expression de ping-pong là quand on s'échange des idées, mais c'est un peu la même chose dans nos écrits de quand on va marcher, quand on est à la table ou quand je lis ces chapitres pendant qu'elle prend sa douche, c'est cet échange-là qui amène souvent des idées qu'on n'aurait pas eues à la base et qui amène notre histoire encore plus loin. Donc, je n'ai jamais senti de… rien de négatif par rapport à ça. Au contraire, c'est une hâte… on a hâte de montrer ce qu'on a fait à l'autre, on a hâte d'avoir ses commentaires, mais c'est toujours fait dans le respect, dans la douceur, parce que les deux, je pense qu'on connaît cette réalité-là. Au moins, ça peut nous atteindre quand c'est… Et en même temps, en même temps, c'est ça l'affaire, c'est que… puis je ne dis pas ça comme dans… comme dans… en tout cas, je vais te dire, c'est jamais pas bon. Pas dans le sens où on ne se trompe jamais ou qu'on n'est jamais dans l'erreur, mais dans les yeux de l'autre, c'est toujours… « As-tu pensé amener ça là? Ah, OK, regarde cette idée-là, as-tu pensé? Ah, ça, j'en prendrais plus, blabla. » Alors, c'est jamais pas bon. Et c'est pour ça que c'est pas stressant, c'est qu'on a confiance que… Puis même des fois, tu sais, là, on dirait que je prends des longues douches, là, mais c'est pas si long que ça, là, tu sais, il n'y a pas un temps de la douche, de la douche. Mais je ne prends pas une heure, là! mais voilà. Alors, petite parenthèse, mais tu sais, quand… Je le sais que quand je vais ressortir puis qu'on va s'en parler, que je vais avoir envie de retourner écrire parce qu'il va s'être pensé quelque chose et je le sais que je peux avoir confiance que peu importe ce que j'ai écrit puis même des fois, je dis « Ah là! » Puis tu sais, des fois, c'est parce que j'ai besoin de lui, tu sais, on n'a pas besoin de… Il faut les prendre des compliments, mais des fois aussi, je dis « Ah, regarde, là, ça marche pas! Qu'est-ce qui marche pas? Tu sais, justement, je n'ai pas eu ce petit brisson-là! Qu'est-ce qui marche pas? Lise-la et dis-le-moi! » Tu sais, on est capable de se mettre tout nu devant l'autre puis de dire « Regarde! » « Regarde! » « Regarde! » On change de continuer ce que tu dis! « Ok! » « Dout, 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 dout! » « On est capable d'envoyer nos textes bruts! » « Hein? » « C'est mieux! » « Ah! » « Deuxième déce! » « Ah! » « Ah! » « Regarde! » « L'erreur est humaine! » « C'est ce qu'on dit! » « Tu sais, voilà! » « Je l'ai dit que la première fois, ça fait qu'on est capable d'envoyer nos textes bruts et de « Regarde! » « Je le sais! » « Aide-moi à le polir! » « Je le vois! » à faire des plans qui sont souples, des plans que je peux manipuler, que je peux revenir si en avançant, il y a d'autres idées qui sortent. Donc, j'ai une écriture peut-être qui est un peu plus méthodique à la base. Moi, ma ferveur n'est pas dans cette impulsion-là, dans cette impulsivité-là d'écrire. Ma ferveur, moi, est dans l'écriture du plan, dans placer mon histoire. Puis après ça, quand je commence à écrire, bien là, pour moi, ça coule, ça va bien. Donc, ça me prend beaucoup de temps de commencer à écrire une histoire, mais un coup que je commence à l'écrire, ça déboule. Et c'est ça que je trouve beau dans le monde. C'est-à-dire, en même temps, le fait que tu écrives, c'est pour vraiment des tout petits. Je ne sais pas si le fait, justement, que tu sais, Andréanne, vu que c'est dans le jeune adulte, les personnes sont plus grandes. Quand elle se laisse aller, nous aussi, on est capable d'embarquer et de se laisser aller. Un enfant de 5 ans ne peut pas avoir cette... Fait que tu sais, probablement, si elle écrirait un livre pour un enfant de 5 ans, probablement aussi qu'il faudrait qu'elle soit plus claire, plus précise et avoir vraiment plus des points de faire OK. C'est ça. Fait que tu sais, probablement, justement, compte tenu du fait, vous n'avez pas le même... Mais pas le même, je veux dire, vous n'avez pas le même âge de lecteur. Ça aussi, c'est ce qui fait que vous avez votre façon d'écrire parce que probablement qu'elle n'est écrite pour jeune adulte, ça pourrait aussi probablement plus avoir des... Oui, avoir un plan, mais c'est plus de longues périodes où est-ce que tu peux te laisser aller puis c'est ça. Il y a plus de laisser aller comme dans mes premiers romans, Saint-Par-Labas, tout ça. Là, même malgré tout ça, tu sais, j'ai toujours mon plan qui, des fois, est plus long. Il y a plus de pages dans mon plan que dans le livre au final. Le livre a 200 pages, ça vous donne une idée. Mais c'est ça, tu sais. Fait que voilà, c'est la différence qu'on a puis je pense que c'est comme ça qu'on se complète aussi quand un ou l'autre bloque, quand un ou l'autre veut savoir je pourrais-tu aller encore plus loin? Qu'est-ce que je pourrais amener de différent dans l'histoire? Bien, le fait que moi, j'arrive avec une méthode, j'allais dire une méthode plus méthodique, une façon plus méthodique. Deuxième gifle. Oui, deuxième gifle. Bien, ça amène un regard différent pour Andréanne. Même chose, l'impulsivité d'Andréanne va amener quelque chose de différent aussi à mon écriture. Donc, je pense que c'est aussi une richesse qu'on a d'écrire de façon différente. Les deux chemins finissent toujours par s'oumire. Non. Je vais vous laisser continuer. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était quand même très le fun. Au moins, il était à côté. C'était pas trop compliqué. C'est pas le fun si jamais on a besoin. Voilà. Mais c'est le fun. C'est bien. Comme tu dis, vous avez la version de si on voit qu'on était bien aussi. Vous êtes vraiment d'accord. Il t'écoutait parler. Il fait juste écouter parler la même chose. Tu l'écoutais parler. C'est plus. On n'a pas vu, à aucun moment, on a vu de comme non, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est Caracol? On va voir d'après. On va savoir vivre. On est devant les caméras, là. Un peu de retenue. Avec tout ça, j'avais une question et je m'en souviens plus. Oh non. Mais c'est pas grave. Si c'est important à savoir venir, c'est ça que je me souviens. Mais voilà. Je vais regarder, là. Il ne me reste pas beaucoup de questions. Donc, tout le monde, si vous en avez, c'est maintenant, comme j'ai fait mardi, c'est le temps à Facebook. Donc, gênez-vous pas. Les gens, ils n'en ont pas. J'en ai pas raté. Non. OK. J'en regardais aussi des fois. Mais quand même, c'est bien de voir que vous avez quand même cette complicité déjà ce que vous vous apportez et de voir que vous avez des clins d'œil de l'un à l'autre dans vos projets, c'est vraiment très cool. Ah oui! Je trouvais ça très drôle aussi parce que quand il disait que tu avais accepté son projet, je me suis dit, il semble que ça aurait été plate. C'est comme, ben non, débrouille-toi et trouve-toi autre chose. Non, mais il était... C'est un texte en plus, c'est tellement particulier ce texte-là parce que... Premier... Moi, j'étudie en criminologie et là, avant de retourner avant de retourner à ma session de janvier qui commence et que je dois faire des stages et que j'ai une crise de panique et je travaille dans une ibranée et là, cette fin de semaine-là, je parle avec ma boss et j'ai comme une révélation et je me dis, non, ça suffit, je veux pas, je veux pas faire ça dans la vie. Alors, le vundi matin, je parlais tantôt que j'étais une rebelle, j'avais dit matin, au lieu... Ça, ça se trouve ça très drôle, hein, grosse rebelle. Le lundi matin, au lieu de me rendre à mon cours de criminaux, je m'en vais à la faculté, je sais même plus comment ça s'appelle, je sais même plus, des arts et des lettres, là, en création littéraire et là, je vais voir le directeur de programme et je lui explique que là, je suis dans un bac en criminologie mais que je veux écrire et que je le sais dès que la session recommence là mais que je veux faire le certificat en création littéraire et là, je me fais juste dire ben oui, ok, correct, on va t'écrire à des cours, tu sais. Et là, il y avait un cours ce lundi-là qui restait une place et je suis comme ok, oui, go, oui, j'y vais. J'apprends, sinon, ben, je prends ma chance, go. Ok, je pense, à go, là, c'est bon, fait que, mais là, j'avais comme un peu de temps, le cours tard midi, là, j'étais à l'université à 8h, c'est que je me dis bon, ben là, je m'en vais éclairer mes trucs de criminaux, c'est que en tout cas, là, je m'arrange avec ma faculté de criminaux pour ne pas perdre tout ça. Fait que, tu sais, je suis quand même un peu organisée. Ça fait que, et là, je me présente à mon premier cours de création d'erreur et là, la première chose qu'on se fait dire, c'est que c'est en écrivant qu'on apprend à écrire et je me dis c'est là que je veux à dire. Et, premier devoir, oh mon Dieu, il faut qu'on écrive en deux, des nouvelles, c'est toujours deux pages, on écrit en deux pages une autofiction qui raconte, qui raconte le lien qu'on a avec notre mère. Ça fait que, moi, je suis comme, oh mon Dieu, c'est de l'autofiction et là, c'est le premier défi et je suis comme, oh mon Dieu, je vais déjà couler. Ça, ça n'a juste pas de bonheur. Ça fait que, c'est que j'écris cette autofiction-là et je me lance et là, j'en parlerai pas parce que, voilà ce que ça devient. Non, effectivement, on ne peut pas en parler, on ne gâchera pas les plans d'Alain. J'écris cette autofiction-là et le lundi suivant, je retourne en classe j'ai ma feuille qui tremble d'elle-même sur le bureau tellement que, tellement que je suis scénère. Tu sais, il n'y a jamais personne qui m'a lu dans ma vie. J'ai envoyé un manuscrit en secondaire 4 dans une maison d'édition qui m'a appelé madame Monsieur qui m'a dit on taillit et tu sais, là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, premier doute là. Et là, mon prof, juste de se placer dans la classe et de se dire bon, vous avez écrit votre premier jet de deux pages, ok, super, est-ce que j'ai un volontaire pour venir le lire en avant? Et moi, ce que je fais, c'est que je me dis, là, j'étais très consciente de ce qui se passait dans ma tête et je me suis dit, t'es venue ici pour changer ta vie. T'es venue ici pour passer de la fille qui rêve d'écrire à la fille qui écrit. T'écriras jamais si t'es pas lue. Fait que je me suis levée et je suis allée lire mon texte en avant. Et là, le principe, c'est que tu lis ton texte et après, tu restes là et les gens lèvent la main et passent leurs commentaires. C'est gros plaisir. C'est vraiment, t'sais, c'est ça. T'inquiète, et c'était vraiment pas un super texte, mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu reçois des commentaires et là, t'as toute la semaine pour écrire ton deuxième jet. T'inquiète, là, j'ai compris c'était quoi écrire. Là, j'ai eu des commentaires. Là, j'ai réalisé que, OK, c'est tellement ça que ça prend des commentaires pour aller plus loin. Et là, toi, t'es en avant et t'as pas le droit de dire un mot. Il y a des gens qui te disent qu'ils aiment pas ça ou qui disent ce qu'ils veulent et toi, t'es en avant et tu prends. Pourquoi? Parce que tu décides de rien. Même si toi, ton intention à la base, quand t'as écrit ce texte-là, c'était de véhiculer tel message, si tes lecteurs l'ont pas compris, ben, c'est toi qui es dans le tort. Et là, c'est ça que t'apprends. Grande leçon d'humilité. Si tu te fais dire, ben, moi, je l'ai pas compris ce bout-là, ça s'appelle arrange tes affaires. Ça fait que, ah, c'est génial. T'sais que là, moi, je reçois en pleine face pis j'ai écrit mon deuxième jet, je passe, je passe ce cours-là, c'est un plaisir pour moi d'y aller et là, un moment donné, Alain me dit, ah, qu'est-ce que t'as écrit bien, 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 t'sais, je veux lire ce que t'as écrit. Fait que là, moi, je ressors ma boîte avec toutes mes nouvelles à une boîte de Simon, t'sais, c'est comme plein de textes, deux pages, j'y sors ça pis, et là, ils tombent sur ce texte-là et ils disent, le crime, ça, on dirait que ça marche avec l'univers de Saint-Père-là-bas, c'est, il y a quelque chose de magique dans ce texte-là qui marche avec notre univers et, 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 quelques mois, années plus tard, je me rends compte qu'il est en train d'écrire un, c'est ça, qu'il a une idée de projet dans ta tête pis là, il me dit, je pensais à ton idée pis j'aurais envie de rebondir là-dessus qu'est-ce que t'en penses. C'est sûr, pis t'sais, en même temps, il était nerveux de me poser la question parce que moi, ces projets-là, ils voient que je me ressors t'sais, parce qu'il y a des affaires que des fois, je dis, « Hey, t'sais, t'as une nouvelle que j'ai écrite, j'aurais envie, j'aurais envie de repartir là-dessus. » Pis là, c'est que là, lui, il dit, « Ok, qu'est-ce que je fais là ? » Parce que là, ça, ça me travaille dans ta tête pis je dis, « Moi, à partir du moment où tu m'as dit, il y a un écho de mon univers dans ce que je dis, moi, ça a été catégorisé. Ah, mon Dieu, c'est un honneur pour moi de me faire dire ça. Ça fait que c'était pour moi le plus grand des bonheurs qui prennent un de mes textes. Pis là, je veux dire, ça ressemble, t'sais, on s'entend, là, t'sais, c'est plus l'histoire d'une fille avec sa mère, t'sais, elle est pas... Il y a personne qui pourrait s'imaginer que c'était le cas, mais à la base, le petit noyau qu'il y avait là, la petite vision d'Andréanne que j'ai représentée dans ce texte-là, lui, il est allé chercher ça. Et il y en a fait, il y en a fait autre chose. Alors, pour moi, ça a été, pour moi, t'sais, c'est touchant, le corps. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très revalorisant, pis de voir, de voir un univers qui se crée autour de ce qu'on écrit, de voir qu'on peut inspirer, de voir des yeux briller pis on se dit que c'est un peu grâce à nous, c'est comme un peu le plus grand que soit, ce pouvoir-là, voilà, je me tais. Mais non, ah, mais je fais son, excusez, je me suis pris dans mon cœur, mais non, mais c'est correct, c'est tout qui est au-delà, il y a ça, mais c'est correct, mais, Marie-Jeanne, en fait, qui a apporté le mot bêta lecture, effectivement, à ce moment-là, dans ce cours-là, et aujourd'hui, est-ce que tu utilises des bêta lectures, est-ce que justement, ce cours-là, recevoir ça te fait comprendre que peu importe le texte que je vais lire, je vais avoir besoin justement de personnes qui vont me dire ça avant que je l'envoie, c'est vraiment pour vers mes éditeurs, ou, parce qu'il y en a des auteurs qui sont comme, non, moi, il est fini, pis je l'envoie, pis je suis sûre de moi, est-ce que tu utilises des bêta lectures encore aujourd'hui? Totalement. Ou, hein? Totalement. Totalement, ok. Non, j'ai pas dit ça. Je l'envoie comme en même temps, mais c'était comme, je l'envoie. Ah, totalement. Pis en même temps, pis c'est tellement drôle parce que, c'est que oui, pis à la base, pour moi, j'attends pas, c'est comme Alain, il lit tout automatiquement que ça sort dans mon ordinateur. Que, c'est que des fois, il va lire le même livre dans trois versions différentes parce que, je suis comme, surtout au début, là, les derniers livres que j'écrivais, dans un délai, tu sais, quand t'écris un 300 pages en cinq semaines, tout s'échafaude dans ta tête, pis il y a pas tant de retours en arrière. Mais, tu sais, quand j'écrivais, par exemple, Invincible, il y en a eu des retours en arrière. Pis là, des fois, je disais, je suis rendue à la page, mettons, je suis rendue à 294, pis je disais, non, non, je retourne en arrière, je retourne au chapitre 5 parce que là, il y a quelque chose que j'ai pas d'à côté. Ok. Il me disait, ok, j'ai hâte de le découvrir, tu sais. Pis là, il me disait, ah oui, ok, tu sais, parce que là, il me disait, mettons, ben, quand je l'ai lu à la base, ce chapitre-là, je le trouvais bon. Pis moi, je disais, ah, ben, 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 c'est bon. Là, je disais, non, il manque quelque chose. Et quand j'ai compris, au bout de 200 pages, des fois, je suis pas vite, qu'est-ce qui manquait, et que là, je dis, là, je recommence. Et que j'y envoie la nouvelle version, là, il me dit, OK, j'étais pas capable de voir ce qui clochait dans la première version, mais maintenant que je lis la deuxième, je comprends. Mais ça, c'était au début, quand j'écrivais un incide, c'est que maintenant, il me connaît, il voit ma façon de travailler, pis il sait où est-ce que je suis capable d'aller, c'est que là, quand il lit mon chapitre à chaud, souvent, on s'en parle le soir même, le changement se fait, et ça continue comme ça, pis je suis comme, OK, j'ai changé telle affaire, si tu vois tel détail passer, c'est pas une erreur, c'est que j'ai changé ça, continue, c'est beau, ça fait que, c'est que oui, il lit tout ce que j'écris automatiquement, et ça sort de mon ordinateur, et j'ai besoin de ça. Ensuite, ma famille, ma famille, pis des fois, pis des fois, ils me disent, ah, maintenant, Andréanne, moi, je suis pas capable de te dire que j'aime pas ça, ben, des fois, ça fait du bien de se faire dire que c'est bon, tu sais, des fois, là, ça fait du bien, ces commentaires-là de gens pour qui, pour qui c'est bon, ben, il faut savoir les prendre, il faut savoir prendre aussi les commentaires des gens qui me disent, ah, ben, qui est telle affaire, là, j'ai une couple de points, là, qu'il faut que je te parle. Il faut savoir prendre tout ça, parce que c'est un mélange de tout ça qui fait du bien. Pis moi, ce que je me dis, c'est pas parce que je reçois un oui c'est parfait que oui c'est parfait. Parce que quand je reçois un tel point, je me dis, qui a raison si ça y a, si ça y a tapé ses nerfs, ça va taper ses nerfs à d'autres personnes. Je me fie pas au fait que ça tapé ses nerfs sur un, ça tapé ses nerfs de l'autre pis il nous passe, on fait rien. Non, non, ça tapé ses nerfs de un, oh mon Dieu, on change ça. ça fait chouette. Il y a plusieurs, tu sais, béta lecteurs pis il y a plusieurs, tu sais, moi, tu sais, j'en fais pas, ben j'en fais pas. J'en ai fait quelques-unes, j'ai quelques auteurs qui m'ont encore demandé mais tu sais, je vais continuer à travailler avec ceux avec qui j'ai déjà travaillé, tu sais, j'accepterai pas les nouvelles personnes parce que j'ai pas le temps pis moi, de la façon que je me vois, tu sais, moi, je suis pas la béta lectrice qui va faire comme, qui va tout corriger, qui va remarquer, tu sais, moi, j'en remarquais pas, mettons, comme, oh, la ligne de temps ou des trucs comme ça. Moi, je suis dit, tu sais, l'affaire comme, je rentre dans l'histoire, ça va aller, oh, ok, là, je décroche un peu plus, là, tu sais, là, je remberque pour faire comme, tu sais, quelques, mettons, tu sais, faire comme, ok, tu sais, cette affaire, mais, tu sais, j'étais béta lectrice pour Patrice Cazot pour Isandelle, fantôme 3, je l'ai lu en une journée et demie, tu sais, c'était des briques, j'ai lu ça en une journée et demie, là, tu sais, lui, c'est comme, genre, t'as fait un méga gros travail, moi, je suis comme, non, tu comprends pas, là, moi, je l'ai juste aimé, à la fin, je suis pas, c'est genre, mon coup de coeur, moi, je me bats pour que cette affaire se publie, tu sais, je suis comme, non, moi, j'ai pas fait, moi, j'ai fait un travail horrible, tu sais, moi, il y avait pas de faute, il y avait pas rien, moi, je suis rentrée dans l'histoire puis à la fin, j'ai fait comme, oh my god, c'est comme la série de ma vie, mais tu sais, c'est ça, attends, tu sais, moi, si tu me demandes à ta petite, de te bête, demande, moi, je te trouve pas des faules, moi, je te trouve pas, tu sais, je vais te dire, ok, ça a été bon jusque-là, tu sais, cette partie-là, je me tombe moins aimée, tu sais, j'ai moins compris, c'est un petit peu flou, tu sais, j'aurais peut-être rajouté ça à mon avis, tu sais, ça va, mais tu sais, tu sais, moi, c'est tout ce que je suis capable, tu sais, moi, j'embarque pas sur les fautes, j'embarque pas sur les tournois de phrases, moi, je suis pas capable de dire, ben là, tu sais, à moi, ça me marque vraiment, tu sais, comme autant qu'en deux paragraphes, c'est le matin, puis que trois phrases après, t'es rendue le soir, là, je le vois, mais tu sais, de base, je suis pas le genre de bête électrice hyper pointilleuse, qui va... Ça prend tout, hein, il faut s'en parler, tu sais, moi, ben souvent, tu sais, moi, je demande, moi, c'est ma famille, mes premiers lecteurs, là, c'est mes soeurs, mon frère, mon frère, ma mère, tu sais, mon père qui, qui avant, n'ouvrait pas un livre, tu sais, qui ne lisait pas, ben là, crime, j'y envoie mes romans, des romans de 300, de 400 pages, puis je me rends compte qu'au bout d'une semaine et demie, il est déjà terminé, là, tu sais, moi, pour ça, même si mon père, c'est pas la personne qui va être capable de me dire, ok, tel point, blablabla, juste de savoir que, crime, il l'a ouvert, puis il a lu trois chapitres, puis il me dit, ok, non, beaucoup, là, je peux arrêter, là, tu sais, j'ai lu trois chapitres, juste ça, moi, ok, crime, je suis allée chercher, je suis allée chercher mon père à ce moment-là, je suis allée, tu sais, pour moi, tous ces commentaires-là, même quelqu'un qui va me dire, ben là, Andréanne, je suis tellement contente que tu me l'envoies, mais je suis pas capable de faire des commentaires, moi, ça te fait plaisir, non, mais en même temps, oui, il y en a d'autres que je vais envoyer, puis que je sais que, ok, là, là, je vais avoir, tu sais, je vais avoir les réponses que je veux, tu sais, à savoir, puis des fois, même, c'est comme là, ces temps-ci, tu sais, je me dis, moi, je suis pas entourée, nécessairement, tu sais, du coup, d'enfants, dans mon entourage, tu sais, j'écris pour ados, puis j'ai pas d'ados dans mon entourage, tu sais, c'est que là, je vais avoir tendance à aller chercher, mettons, dire, ok, c'est le fun, tu sais, mon frère, mes soeurs me donnent leurs commentaires, mais maintenant, une fille de 14 ans, qu'est-ce qu'elle va penser de mon livre, tu sais, là, je vais plus aller chercher, aller voir cette fille-là que je connais, puis dire, ta fille, ça ne tente pas de lire mon livre, mais, oui, ça est en tout bout, bien là, ok, je vais aller me chercher une première lectrice, puis, tu sais, je sais que même si c'est difficile d'être beta lecteur, tu sais, on s'entend, c'est pas évident, des fois, il y en a qui se prennent beaucoup de pression là-dessus, mais moi, j'essaie de savoir que tu as passé à travers, puis qu'après ça, que tu sois capable de me dire, ok, regarde, j'ai aimé, j'ai pas aimé, des fois, ok, mets un plus à côté du chapitre ou moins un moins, j'ai aimé ce chapitre-là, j'ai moins aimé ce chapitre-là, tu sais, juste ça, ça donne ce qu'il nous faut, ça donne les outils, tu sais, moi, quand j'envoie un manuscrit à mes lecteurs, c'est que je suis rendue là, et que je suis prête, je suis prête à le recommencer au complet s'il le faut, parce que là, je l'ai amené là où je voulais l'amener, mais si quelqu'un me renvoie un commentaire, ok, je suis capable de tout remettre en question et de le relancer à mes lecteurs. Pour moi, c'est très précieux cette étape-là de faire des plus risques que j'écris aux gens qui m'entourent, autant je le faisais pas avant, autant maintenant, je me rends compte que c'est primordial et nécessaire et que c'est pour ça que j'écris. Faut livrer la marche en train. Thaïsse, c'est pour ça que c'est le fun d'en avoir plusieurs et des différents. Thaïsse, je l'ai été une fois pour elle, puis pour être franche, ça fait la même chose. J'ai été chance satisfaite de mon travail, puis moi, quand je dis Rémi, j'étais comme, est-ce que c'est correct? C'est pas évident, mais non, c'est pas évident d'être premier répart. Ben, tu sais, surtout que, tu sais, moi, je lis les livres, c'est pour vraiment, moi, je rentre dans l'univers, puis je me laisse aller. Ça marche pas tout le temps. Il y a des livres dans lesquels c'est long avant Jean-Bert, il y a des livres dans lesquels que j'ai hâte que les livres finissent pour que je lis d'autres choses. C'est pas parce que le livre a pas été bon, l'histoire est bonne, mais tu sais, elle est pas venue m'accrocher totalement autant que d'autres. Ça arrive, autant qu'il y en a que je lis le livre puis que je clenche ça, puis qu'à la fin, je suis comme genre, wow, ça arrive. Mais c'est ça, quand je fais des méta-lectures comme ça, peu importe le genre, il n'y a aucune méta-lecture que je n'ai pas aimée. Ça est, j'ai vraiment aimé le projet sur lequel qu'elle m'a embarquée. C'est surtout la raison pour laquelle qu'elle m'a embarquée, c'est que j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Puis, tu sais, c'est un petit douche à l'être parce qu'elle se lisait vite. Puis, tu sais, en fin, j'ai juste été comme wow. Tu sais, c'est vrai que j'ai vraiment l'échange super vite. à la fin, j'étais comme, OK, mais allez, il faut vraiment que je donne mon avis sur ça. Puis, elle veut un travail plus. Je réponds quoi? Je dis quoi? Est-ce que c'est correct? Je pense que c'est un peu pour ça que j'ai fait comme, OK, je vais arrêter de faire ça. Je trouve que ça, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre, je ne sais pas ce qu'il y a à attendre. Pas pour moi, c'est vrai. Je vais m'occuper des lires quand ils sont publiés. La job va avoir été faite parce que c'est toujours comme je lis et je me détends. Voilà. Voilà. J'avais eu tes questions. J'ai tout le temps plein de questions, en fait, mais je ne les pose pas autant dans les autres que les gens posent. C'est un peu mieux que je n'en ai pas. Mais, il me reste deux questions. Donc, la dernière, tu as un petit peu parlé tantôt du fait que, ça, mes questions sont dans les autres. Est-ce qu'on en a parlé beaucoup? Tantôt, tu disais que tu touchais à tout et que, autant, tu étais portée à hâte, je vais essayer, mais est-ce qu'il y a vraiment un style littéraire que tu dis ça, ça ne m'intéresse pas? Même si je suis prête à tout, ça, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je ne serais pas à l'aise de me lancer dans ça ou juste de faire comme, non, ça, ça ne me tente pas du tout. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je jouerais mon nom. Je m'en apprenais. Il y en avait un, oui, en effet, au début de l'été, même, je me souviens que, tu sais, j'écrivais un livre d'un livre d'un livre. Puis là, un moment donné, j'ai lu, c'est quelque chose que je ne dis pas beaucoup, puis là, comme je disais, quand j'étais ado, j'étais moins portée, l'histoire d'amour, ça ne m'intéressait pas. Et là, je tombe sur une grosse romance de fille. Et là, je ris, là, et je ris, et je ris, et je me dis, torrieux, torrieux, c'est quelque chose que je ne serais jamais capable d'écrire, mais j'aimerais tellement ça, avoir ça. Mais tu sais, je me dis, je n'ai pas vécu ça, moi, je n'ai pas, je ne peux pas, je ne peux pas écrire ça. Puis, c'est ça que je viens de finir, je me suis lancée dans, je n'en revenais pas en plus, je suis dans une dystopie, puis, tu sais, j'arrivais à la fin, là, puis, mais je me rends compte, ton jeu ça va. Tu sais, ça faisait deux fois que je l'écrivais et que je voyais à mon passé, puis là, un moment donné, je me suis comme dit, non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Plus Alain, sur un vendredi, plus Alain, il me dit, regarde, prends donc la fin de semaine juste pour décrocher puis déboguer ton cerveau, là. Ça, arrête de te penser, puis tu sais, il me connaît, c'est qu'il me dit, quand un noeud même, ça ne sert à rien de t'acharner, il faut juste que tu prennes un peu de recul puis le noeud, il va se défaire. Ça fait que c'est ça qu'on fait, on prend du recul, je ne pense pas à mon manuscrit de la fin de semaine, le cerveau, il fait juste penser à ça, et bang, ma mère raconte une anecdote un moment donné et là, ça, c'était comme post-covid, pré-post-covid cet été. Dans le temps, c'était correct, on ne le savait plus trop, on va continuer à se voir un peu, c'est que là, on retourne à la maison, on est dans l'auto et là, le moment donné, je prends mon cellulaire et je vais dans les notes et là, je me mets juste, c'est pas moi qui fais le visite. Ciao! Et là, je prends mon cellulaire et je me mets juste à écrire. Et là, il me dit, tu as débloqué? Je dis non, j'ai une nouvelle idée de romère. Et là, j'écris, et là, j'écris, et là, j'écris. Et le lundi, le lendemain, je me lance là-dedans et j'ai pas arrêté d'écrire. Et là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Colin, c'était une romance pour ados. Le truc qu'il y a trois mois, j'ai dit, je serais jamais capable d'écrire ça. Là, je me suis fait un bien coup à l'écrire et j'en suis tellement fière et même que je suis devenue complètement folle. C'était, tu sais, récemment, mois d'octobre et là, dans mon roman, le temps passe, c'est l'année des filles, il y a de la neige et là, on est juste en train de prendre une marche et là, je m'arrête tout à coup, bob de cerveau total et j'avante déjà, mais il n'y a pas de neige. On est le 4 janvier, il n'y a pas de neige. Maintenant, l'Halloween, la semaine prochaine. J'étais juste comme, hé, j'étais juste tellement dans mon cerveau, dans ma tête, ça ne marchait plus pendant tout. Hé, ça a été une période, ça a été une période, ça a été le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre que je l'écris, je viens de la terminer et ça a été, ah, j'étais encore, j'étais tellement émotive, je m'endormais, je pensais à eux, je me réveillais, je pensais à eux, j'étais tout le temps en train de penser à eux, ça m'obsédait, même des fois, on était en train de souper et là, tout à coup, ça tombait silence, vous comprendrez que ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. C'est pas des choses à dire, mais voilà, alors, et là, ça tombe tout à coup silence et là, on m'en a dit, tu penses à ça? Ah, oui. Et là, ça m'a dit, ça m'a tellement, ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oui, il y avait des choses que, mais là, non, non, et même, tant mieux, moi, puis je lis beaucoup aussi, de tout, puis quand je dis de tout, c'est vraiment assez varié, là, tu sais, j'aime me promener, ça va vraiment par phase, je peux dévorer 10 livres, 9, 12 ans, et ensuite passer à 3, 4 livres d'horreur du policier, aller dans la jeunesse, dans le québécois, dans, j'aime beaucoup, le roman historique, ah, quand, j'aime tellement ça, c'est me promener d'un bord à l'autre, alors, oui, oui, je veux ce défi-là, je le sais que, justement, une saga historique, ça pourrait être un défi incroyable qui me fait tellement peur, mais justement, justement, je me dis, je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas foncer, pourquoi pas essayer, puis, comme je l'ai dit, même si ce roman-là ne mène à autre chose, au moins, tu vas l'avoir écrit, tu vas l'avoir appris, ah, il mène à terriblement à autre chose, c'est moins voyeux, ouais, c'est cool. Rayleigh, effectivement, j'ai changé ma méthode de faire, les lives tapent deux heures, oui, je le sais, je trouvais que ma première batch de live, d'une heure et demie, puis j'étais découragée parce que je trouvais ça long, j'étais comme, mes deux, mes deux, mes prochains batchs, ils vont comme tout, ils vont être en bas de ça, et il n'y en a aucun en bas de deux heures, c'est épouvantable, il y en a quelques-uns en bas de deux heures, mais sinon, c'est tout, petite parenthèse, effectivement, c'est, voilà, mais ça passe tellement vite, oui, oui, ça passe vite, ton lieu, je dis tantôt, parce que, tu sais, ça a duré deux heures, l'entrevue, je le vois que tes lives, ça dure, tu sais, là, je me dis, mon Dieu, après une demi-heure, elle n'a pas été écœurée, elle n'aura plus rien à me dire, ne me déguide-toi pas, tu vas être capable de la partager deux heures, ah, ouais, comme si je ne l'ai pas de tournée intéressante, voilà, bon, oh là là, Thaïs, il y a une très bonne question, je pose la question de Thaïs, après ça, je vais y aller avec ma question de 1000 dollars, ça fait que je pose la question à Thaïs, c'est pour toi que tu n'es pas capable de penser, utilise-tu ton expérience en criminologie pour un projet en particulier? En particulier, comme, ben, ok, je recommence, oui, 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 malgré moi, parce que, en fait, c'est une idée de roman, tu sais, quand j'étais vraiment rebelle au secondaire, que j'écrivais pendant mes cours de sciences, j'écrivais, j'écrivais à ce moment-là, dans ces cours-là, un roman d'horreur, où on était dans la tête d'une jeune adolescente psychopathe qui essaie de compléter ses études secondaires tout en dissimulant les cadavres, les meurtres auxquels elle s'adonne de temps d'être. Ça fait que, tu sais, moi, je me dis, j'écris ça dans mes cours puis j'ai bien du fun, tu sais, et là, et là, des années plus tard, j'étudiais en criminologie et c'est sûr, c'est évident, moi, j'étais fascinée par, et je me suis encore, c'est pas pour rien que j'allais étudier dans un moment-là, j'ai une fascination pour la psychologie, pour comment le cerveau fonctionne, pour qu'est-ce qui peut amener à toutes ces perversions, tous ces problèmes, qu'est-ce qui peut amener à ça? et je me suis un peu amusée, tu sais, puis dans chacun de mes romans, je pense qu'il y a des personnages un peu détraqués. Dans Deschaînés, on rencontre Destiné, Destiné, qui est un personnage qui apparaît à la fin du premier, à la fin d'Incontrôlable, c'est un personnage qui apparaît et, bon, tu sais, elle apparaît. On la voit même pas, je pense, cinq secondes, tu sais, elle serait même pas, si c'était un film, elle serait même pas dans le générique, tu sais, c'est même pas Guard No. 1, tu sais, c'est vraiment juste, c'est même, c'est rien du tout. Et là, dans le deuxième, je me dis, carrieux, c'est pendant que je le reviens, ben voyons donc! Et dans le troisième, elle est plus importante que jamais, puis, elle est complètement détraquée, alors même si c'est pas un roman policier, même si c'est pas un roman d'horreur, j'aime jouer avec cette psychologie-là, puis avec ces, avec, tu sais, j'aime les personnages tordus. Moi, j'aime beaucoup, je suis, je suis une amoureuse de, de la marginalité, de ce qui est différent. Moi, quand j'étais petite, puis que je jouais au bonhomme, ou qu'on faisait des jeux grandeur nature avec mon frère, j'étais la méchante, parce que j'aime les méchants. J'aime apprendre ce qu'ils ont en dedans d'eux. J'aime, j'aime apprendre à les aimer, malgré ce qu'ils ont en dedans d'eux. Tu sais, il n'y a rien de plus. Rayleigh, elle va tomber amoureuse de toi en ce moment. Rayleigh, elle aime tous les méchants des histoires, puis elle est comme, je n'ai jamais personne qui les aime, sauf moi. Ah, j'ai tellement de plaisir à aimer des méchants. Et, puis, puis je pense, puis je me suis tellement, mais tu sais, je ne suis pas en train de dire que Jonathan, le héros de mon roman, que c'est un méchant. Non, il y en a qui disent que oui, mais non. Non, il est incompris. Il est incompris. Ah, mais voilà, alors, j'aime. Puis tu sais, c'est ça, dans l'incontrôlable, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Il y a juste des gens qui croient profondément en ce qu'ils ont dans la tête, en leur idéal. Il y a des magiciens qui veulent utiliser ce pouvoir-là et il y a des gens normaux qui ont peur et qui veulent détruire la magie, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'au fond d'eux, ils ne peuvent pas vivre en sécurité en pensant que leur voisin peut imaginer que leur maison explose et que ça arrive. Tu sais, alors, alors, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune limite dans l'incontrôlable et c'est parce que, et justement, le méchant qui veut éradiquer la magie, à quel point il est méchant et le héros qui veut que les magiciens soient libres, à quel point il a raison. Alors, je m'amuse beaucoup avec ces nuances-là il n'y en a pas de noir et de blanc, il n'y en a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Tout le monde est dans un gros melting pot et tout le monde est le méchant de quelqu'un à un moment donné. Alors, et c'est, je pense que c'est ce dont je suis le plus fière de mon livre, c'est qu'on a le droit d'être qui on veut et on fait des erreurs et il faut aller jusqu'au bout de ça et soit les réparer ou les assumer complètement et se planter. Donc, donc voilà, c'est, oui, c'est ma vision, c'est que c'est ça, oui, la criminologie m'influence beaucoup parce que je suis passionnée par cette marginalité-là. Puis tu sais, on s'entend en criminologie, on ne parlait pas juste de meurtre sanglant et blabla, tu sais, au contraire, c'est aussi la place de la criminalité dans notre quotidien et de savoir que si, hé, là, je ne veux pas me lancer dans des discussions là-dessus, mais tu sais, justement, que le crime, ça peut prendre plusieurs dimensions puis je pense que, je pense que c'est un peu, hé, par après, par après, là, je me rends compte que ça m'a sans doute influencée en écrivant Incontrôlable parce que, justement, on se joue un peu dans la tête à savoir nous autres de quel côté on serait puis à quel point c'est le bon coup. Et cette séance de psychoprof, de psychoprof, c'est une présentation. C'est comme plein de suspense de faire comme, oh my God, est-ce que je vais être correct, je vais être côté des méchants, des gentils, est-ce que je vais l'assumer ou non? Est-ce que je suis prête à me poser ces questions? Je ne sais pas. J'en doute bien. On a eu des bons commentaires, donc j'ai bien hâte. Moi, comme je dis, c'est sans prévu. Donc, évidemment, c'est prévu pour ce mois-ci. Donc, idéalement, je vais pouvoir lire le mois de tombe 2 le mois prochain parce que j'ai dit que le mois de décembre, c'était le mois des tombe 2. Donc, on croise les doigts que je suis ma fille le mieux que je l'assume en ce moment. Donc, la dernière question avant qu'on se quitte ce soir. Donc, la question à 1000$, il a évidemment que tu sais que tu n'as pas le droit de lire les valets et la condition. J'avais répondu à cette question-là. Mais, en fait, tu as parlé d'un auteur tantôt qui était ton auteur préféré. Mais si tu me disais, Marie, tu aurais un livre à lire une fois dans ta vie, ce serait lequel? qu'il y a un livre qui m'a fait Ouais. Zut, hein? C'est fou. Je connaissais déjà ta dernière question puis je ne m'y suis même pas préparée. Ah, c'est pas la seule, hein? Toutes mes lives, je pense que j'ai trois auteurs max qui se sont préparés. Mais, c'est comme tu disais, hein? Parce que, c'est ça. C'est dans toute catégorie. Mais, je pense que dans la catégorie, le livre qui m'a fait vivre le plus grand deuil. Le livre qui m'a fait vivre le plus grand deuil que j'ai relu par après parce que j'avais besoin je voulais juste pas qu'il me quitte. Et, c'est drôle, j'ai reçu le tome 1 en cadeau. L'année suivante, le tome 2 est sorti. J'ai relu le 1, j'ai relu le 2. J'ai relu le 1 et le 2 après avoir lu le 2. L'année suivante, le troisième tome sort. Je lis le 1, je lis le 2, je lis le 3. Et une fois que j'ai eu lu la finale, j'ai relu le 1, le 2 et le 3. C'est la trilogie La voix du couteau de Patrick Ness. La voix du couteau, la voix V-O-I-X. Et, Le chaos en marche, c'est ça sa trilogie. Le chaos en marche. Et je lis ça. C'est un roman jeune adulte encore une fois. Et c'est le livre qui m'a fait passer à travers des émotions, de la frustration extrême que je pensais pas que je pouvais détester un personnage à ce point-là. Et t'sais, moi qui aime les méchants, de détester un méchant à ce point-là, pour moi, c'était incroyable. Et un roman qui me fait pleurer et que je pleure toutes les larmes de mon corps, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment ébranlée émotivement sur plusieurs niveaux. Pis je me souviens, ça m'a tellement marquée, j'avais dit à ma soeur, j'ai dit à ma petite soeur, faut que tu lises cette trilogie-là. Pis un moment donné, j'étais en train de jouer du violon dans ma chambre, pis je lis, pis je suis en train de jouer une toune qui est un peu plus comme triste, tout à coup. Et ma soeur ouvre la porte de ma chambre et elle est en larmes. Et là, je suis comme, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, elle me montre le ton de deux, pis elle me dit, pis t'sais, elle est au milieu, pis là, elle me dit, il vient d'arriver, telle affaire. Et là, les deux, on braille, pis on braille, pis c'est juste c'est fondable, qu'est-ce qui se passe dans ce moment? Alors, je pense que pour toutes ces émotions-là, et le besoin de lire et de relire et de relire, pis de me dire, oh mon Dieu, j'en reviens pas qu'il soit allé là, c'est la voix du couteau, c'est ça que... Mais tu vois, c'est ça. Ça, ce livre-là, ouais, je dirais que c'est le livre... J'ai relu après d'autres livres qu'il a écrits. Il y a, oui, lui, il y a, je sais pas, vous avez peut-être vu le film sur Netflix quelques minutes après minuit. En tout cas, c'est un livre, c'est un livre qui est... Il a été adapté, pis Netflix l'a pris. Je lis ce livre-là parce que c'est écrit par Patrick West et je suis curieuse. Et, et, il m'a vraiment ébranlée. C'est une idée originale d'une autre auteure qui est décédée et lui, il a écrit le livre. Et, ah, j'en ai pleuré. Mais tu sais, c'est ça, ces autres voix m'ont pas nécessairement marquée à ce point-là, mais ces deux-là, quelques... A Monster Calls, quelques minutes après minuit. C'était, ah, c'est épouvantable comme livre, comment c'est... Et c'est drôle, le monstre apparaît dans la chambre du petit gars à minuit 7 et, pour lui faire révéler ses plus grandes peurs. C'est cauchemar. Et, je termine ce livre-là, je l'ai lu en une soirée et il est magnifiquement illustré, c'est de toute beauté ce livre-là. Et là, je le referme et je lève les yeux vers mon cadran et il est minuit 7 et j'ai pleuré. Je pleure beaucoup, c'est épouvantable dans la vie où elle m'entend. Voilà, je pense que ces romans-là pour, pour tous ces bouleversements émotifs qui m'ont fait vivre, ah, c'est de la structure, c'est vraiment bon. J'ai pris note, je vais essayer de trouver sur Netflix parce que là, il n'était pas là. J'ai pris note aussi, je suis allée voir pour les petits courts-métrages que tu nous parlais un peu plus tôt dans la vie. Le livre-là de M. Maurice Lasson. Ce qui est le fun, par contre, c'est que, moi j'en ai un enfant, ça fait qu'on est abonné à Disney+. Et Disney+, c'est Disney, c'est Pixar aussi avec Annie Corotene et il y en a beaucoup de petits courts-métrages ça fait que je vais peut-être avoir la chance de toutes les prendre là. Ça fait que je devais aller fouiner ça en fin de semaine parce que sûrement demain soir en fait. Ça, je vais aller faire dodo. Pour les curieux, William Joyce, justement dans l'univers pour enfants, ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel. C'est ça, comme je dis, je ne sais plus tous les films sur lesquels il a participé, mais je sais qu'il y en a pas mal qui ont marqué notre enfance. Tu sais, comme dans le cerveau pour créer ces univers-là. C'est inspirant. c'est inspirant de voir qu'il y a des gens qui sont tellement, tellement grands et grands dans leur âme, dans leur cœur. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau et inspirant. C'est bien de chercher les mots surtout quand tu le sais avec la personne qui te pense de ta côté. Je vous dis merci tout le monde d'avoir été là. Merci à ceux qui vont le revoir en rediffé. Merci Andréa de ton intérêt de faire la live avec moi. Merci à vous deux d'avoir pris quatre heures vous aussi cette semaine pour être avec moi. C'est vraiment génial. J'ai bien hâte de me plonger pour vrai dans vos univers comme il faut. à l'âge j'ai des bons enfants mais là c'est la même chose de me plonger dans les univers adultes donc j'ai bien hâte puis j'espère que les gens ont apprécié de vous découvrir. Merci tellement d'avoir été là puis merci à toi Marie je suis vraiment choyée. Merci beaucoup beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite à tous une belle soirée et une belle nuit. Rélie qui va acheter des livres voilà mais moi pour Rélie on est la même chose je suis pas mal sûre qu'elle a toutes les lèvres quand elle n'a pas les livres je sais qu'elle est séchante. Bonne soirée tout le monde puis on se dit bonne fin de semaine puis on se voit la semaine prochaine pour des nouveaux lives.